Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! L'impérature est écoeurante. Incroyable. Toute la semaine. Toute la semaine, donc enjoy. Pleignez-vous pas, 27, 28, 29 degrés soleil. C'est fantastique. Les gens de Météo Media sont très inquiets. C'est le fun peut-être pour le monde, mais c'est moins le fun pour la forêt. Êtes-vous complètement crazy? C'est le fun pour toutes. Le monde est de bonne humeur en fin de semaine. Quand tu fais beau, le monde est de bonne humeur. J'ai vu que TVA nous a dit qu'il fallait faire attention aux bonbonnes de propane. Oui, ça c'est la nouvelle... Je ne la connaissais pas celle-là. La bonbonne de propane. Les steaks, les broches à barbecue, la viande pas cuite. Très, très, très prudent avec les bonbonnes de propane. Oui, très dangereux. Oui, c'est nouveau. Mais celle-là, c'est une nouveauté, ça. Oui, puis il n'y avait pas quelque chose d'autre dans le... Il me semble qu'il y avait deux affaires dans le texte. Il y avait les bonbonnes de propane, puis il y avait une autre patente aussi. Je me disais, my God! Ah non, c'est une genre de catastrophe. Quand il fait beau, l'été pour la gang de TVA, c'est comme... C'est les bonbonnes de propane qui sautent et les feux de camp. Oui, les feux de camp. Les feux de camp mal éteindus. Faites très attention aux feux de camp. Très attention. Des fois, les feux de camp, bien des fois, il faut faire attention. Et en passant, arrêtez de regarder X si vous ne voulez pas voir la fille d'Edmonton montrer ses boules. Ça aussi, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Si vous la regardez trop souvent, flashez ses boules avec son chandail des Oilers, ça se peut que vous deviez aveugle. Donc, faites attention à vos yeux, OK? Le bonheur n'est pas permis ici. Le bonheur est zéro permis. Il y aura toujours quelqu'un pour essayer de vous montrer qu'il y a quelque chose de dangereux dans la feux que vous aimez. C'est toujours le même. Ils disent, allumez votre feu de camp avec du petit bois sec et du papier. Oui. Il ne faut pas utiliser des matières combustibles. Oh! Oh! Donc, TVA sont là-dessus. Tout le monde est un peu là. Tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet. Très dangereux. Soyez prudents. Faites attention. Prenez de l'eau. Avec des colons. En passant, en parlant de colons, l'histoire qu'on vous a parlé vendredi du vidéo de Richard Latendresse. La vidéo de Richard Latendresse qui s'est faite... On vous en a parlé vendredi. C'est juste que le... Moi, j'étais certain... Je vais vous répéter ce que je vous ai raconté vendredi en 30 secondes. Je ne croyais pas à ce vidéo-là. Quand j'ai vu le vidéo jeudi soir sur Aix... C'est compréhensible. Moi non plus. On se l'est dit. On se l'est dit. On s'était changé. On s'est dit. Ce vidéo-là est monté. Ce n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, il y a de l'IA. Puis il y a du... Ça, c'est l'affaire. Finalement, on s'est rendu compte que c'est arrivé pour vrai. OK. Puis que... Écoutez, on va le faire entendre. Tiens. Vite, vite, vite. C'est quand même assez extraordinaire que la vie politique américaine puisse s'inspirer de telles réactions. Ce ne sont pas des images des Canadiens et du Canadien qui remportent la Coupe Stanley en 1993. Ces gens-là écoutaient CNN et ils ont appris en écoutant sur grand écran Jake Tapper, l'animateur de CNN, que Donald Trump avait été reconnu coupable de 34 accusations pour falsification de documents fiscaux. En passant, Donald Trump... Pardon. On vous a parlé... Quand je vous ai parlé de ça, vendredi, je vous ai dit que c'est une des pires gaffes que j'ai vues de l'histoire des nouvelles. Oui, c'est une bonne. Ça, c'est une bonne. L'ancien patron de LCN qui a monté LCN, Serge Fortin. Serge m'écrit en fin de semaine. Il dit... Ça ne se peut pas, là. Ça ne se peut pas qu'il n'y a pas quelqu'un dans la place qui n'a pas allumé. Mais j'ai dit à Serge, j'ai dit... Comment ça se fait que personne encore s'est excusé? Et ce matin, OK, j'ai vérifié en me levant. Je me suis dit, à un moment donné, il va y avoir un communiqué, il va y avoir un texte, il va y avoir... J'ai encore vérifié. Là, c'est sûr qu'on fait de la radio depuis quelques heures déjà, donc là, je n'ai pas... Mais je pense que ce matin, jusqu'à 7h30, 8h, il n'y avait toujours pas d'excuses et de mea culpa de la part de LCN TVA et de Richard Latendresse. Pas un mot de la gang de Radio-Canada. Il n'y a pas une gang à Radio-Canada qui fait un genre de tour de ce qu'ils racontent un peu partout puis ils rient de tout le monde, la gang de pas bon. J'imagine qu'eux, c'est en fin de journée, donc j'imagine qu'eux vont probablement le sortir. J'espère. Bon, peut-être que non. Parce que là, Radio-Canada ne l'a pas fait. La presse ne l'a pas fait. Et vous allez me dire, bien, c'est sûr que TVA, les autres, entre eux autres, se protègent. Oui, mais Christ, tout le monde voit une des pires gaffes de l'histoire. La gaffe pour les gens qui n'étaient pas là vendredi, c'est que ce vidéo-là, c'est un montage qui est utilisé depuis 2018. C'est un match de soccer qui s'est déroulé en Grande-Bretagne et c'est dans un bar puis il y a un maigra écran, un des plus gros écrans que vous n'avez jamais vu au-dessus du bar. Puis il y a peut-être 500 personnes dans le bar puis quand il y a un but qui se compte, bien, le monde vient de complètement crazy. Mais là, maintenant, il y a des gens qui modifient la télévision qui, bien, ça a été utilisé over and over and over depuis 2018 sur toutes sortes de situations. Tout le monde sait que ça existe. Sauf Richard Lattendresse qui est sûr que dans un bar quelque part aux États-Unis, il y avait 500 personnes qui attendaient le résultat du procès de Donald Trump. Oui, c'est incroyable. Si on pense à ça, c'est vraiment incroyable. Mais toujours pas d'excuses là, là. Toujours. C'est une fin de carrière. Oh, c'est une fin de carrière, ça. Ça, c'est une fin de carrière. Oui. Ça, c'est une gaffe que maintenant... Puis tu sais, Richard Lattendresse, entre vous et moi, c'était pas quelqu'un qui était très crédible à la base. Mais je veux dire... Là, c'est fini. Là, je veux dire... Tu peux pas récupérer ça, là. C'est la fin. That's the end. Fin, fin, fin. Terminé. On fait semblant que c'est pas arrivé. Oh, ils l'ont... Sais-vous quoi? Il est encore dans le site. Ça, c'est donc bien bizarre. C'est encore là. C'est encore là. Donc, eux autres... Je sais pas, là, mais... Ils s'en rendent-tu compte? Ou quoi? Ben non, c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui l'ont vu. Ils ont été tagués. Il a fait rire d'eux autres, là. Mais le vidéo est toujours dans le site de LCN TVA, là. L'émission, ça s'appelle Context, je pense, elle est toujours là. Il y a pas eu de retrait. Il y a pas eu... On fait semblant que tout est beau. On fait semblant que c'est arrivé pour vrai. Voyons, Chris, c'est une des pires gaffes de l'histoire. Quand on vous dit que les journalistes, il faut les checker, c'est une gang de fake news... C'est des fake news makers. Il y a des riff makers dans les Ben Rocks. Ben, il y a les fake news makers par excellence. C'est la gang de journalistes qui sont dans les médias traditionnels. Elles sont incroyables. Ils se protègent entre eux. Je vois le faire. C'est honteux, ce qui vient d'arriver là. C'est pour ça que vous avez plus de crédibilité zéro. On le sait. Comment vous êtes une gang d'incompétents, que vous êtes prêts à mentir pour arriver à vos fins, que vous êtes... C'est ça. Vous êtes des bullshiteux. On le sait. D'ailleurs, en parlant de ça, un petit clin d'œil sur la nouvelle qui est sortie... Je n'ai pas trop compris pourquoi la nouvelle est ressortie, mais cette nouvelle-là date de janvier 2024. Fauci a reconnu... C'est la deuxième fois, et là, tout le monde est un peu excité avec ça, que Fauci a reconnu que l'histoire du 2 mètres, c'est une histoire inventée. donc la séparation de 2 mètres qui nous protégeait du fameux virus, on a eu au cours du week-end, il y a des gens qui demandent à ce que Fauci soit mis en prison. Il ne sera pas mis en prison. C'est un démocrate, ce gars-là. Si c'est un républicain qui avait fait d'autres choses, c'est... Prenez juste l'histoire de Trump, qui est une des pires histoires qui fait que les États-Unis d'Amérique ressemblent maintenant à une république de bananes. Si vous êtes républicain et qu'on ne veut pas vous avoir comme président, c'est le genre de choses qu'on peut inventer. Mais rappelez-vous que les Obamas se sont fait pogner à ne pas avoir déclaré des millions de dollars en financement lors de leur campagne présidentielle. Donc, c'était une genre d'interférence aux élections parce que c'est le point de l'histoire de la pute de Stormy Daniels. C'est que, vu qu'on a donné de l'argent à elle pour acheter son silence, ça a eu une répercussion sur le résultat de l'élection. Donc, c'est du hush money, comme je vous l'ai expliqué vendredi. Mais les Obamas, eux autres, se sont fait pogner par des millions de dollars. Un oubli d'avoir déclaré des millions de dollars pour le financement de leur campagne. Après enquête, oh, tiens, une petite tape ses mains puis une petite amende de 375 000 $, dossier réglé. Ce n'est pas les mêmes règles pour les démocrates et les républicains. On doit avoir... Vous connaissez l'histoire, on sait, on est au Canada, on sait que Trudeau peut faire un paquet de gaffes, on sait qu'il peut faire un paquet d'histoires sans que jamais rien colle dessus, mais on sait très bien que Poilièvre, lui, il faut qu'il se check parce qu'il va dire de quoi, les règles ne sont pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes pour la gauche folle que pour les gens plus conservateurs. On sait ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. Donc, quand tu es démocrate comme Fauci, Fauci, la vérité, vous le savez, la vérité, c'est que sur tous les sujets, c'est ça, le masque, le vaccin, le passeport, l'école, pas d'école, etc. Mais tout ce qu'on a fait, c'est de la bullshit. Je ne comprends pas. Tant mieux si des gens ont vu cette nouvelle-là qui est ressortie en fin de semaine, mais si vous fouillez sur Google, cette histoire-là a été confirmée une première fois par Fauci en janvier 2024. Il y a six mois. Fauci a dit, on ne sait pas trop, on voulait protéger le monde. On parlait d'un mètre, puis là, une réunion, ça allait monter à deux mètres, on a dit c'est deux mètres. Tout le monde a suivi, mais il dit, il n'y a aucun fondement scientifique. Wow! Hein? C'est extraordinaire. Il ne faut plus parler de COVID. Ouais, il ne faut plus parler de COVID. Ce n'est pas de la COVID qu'on parle. C'est comment on est dirigé par des estides bullsheteurs à Marde, aidés par leurs amis dans les médias qui s'amusent. Tu sais, le gars, combien de bonnes femmes en fin de semaine ont dit à leur belle-sœur, hey, t'as-tu écouté une nouvelle vendredi? Hein? Quand il nous a montré le bar où il y avait plein de monde puis tout le monde a jumpé ses chaises puis ses tables. Le monde était content. Le monde était content. Ils laissent tellement. C'est sûr qu'ils ne gagneront pas. Dégueulasse pareil. Dégueulasse pareil. Parce que c'est le même. Ces gens-là, eux autres ne sont pas sur Aix, ils ne sont pas sur... Ils s'informent. Ils s'informent à LCN. Imagine-toi donc. Et personne à LCN s'est excusé. Mais vous savez pourquoi? Ce sont des méga-crosseurs depuis toujours. Méga-crosseurs quand ils sont en politique. Méga-crosseurs quand ils s'en vont dans les médias. Ou quand ils sont dans les médias, ils s'en vont dans la politique. C'est des fucking-crosseurs. Les plus gros... Tu sais, avant, on disait... Ah, les crosseurs, ils vendent des chars usagés. On disait, les crosseurs, ils vendent... Non, 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 non. Les pires crosseurs de la Terre sont en politique et sont dans les médias. D'abord, ils sont dangereux. Ça, c'est le point le plus plate. C'est qu'ils sont vraiment dangereux, ces gens-là. Mais c'est les pires crosseurs. Vraiment, là. Crosseurs. Crosseurs. Crosseurs à la marde de crosseurs. Non, regarde. C'est incroyable ce qui est arrivé vendredi et c'est toujours pas dénoncé. Écoutez, l'histoire de Trump, j'ai vu des images en fin de semaine. J'ai vu les images du... C'était au New Jersey. Je pense que c'était dans l'aréna des Devils qu'il y avait le... Le UFC. Le UFC en fin de semaine. Donc, j'ai vu les images de Trump. J'ai vu... On a essayé de faire une image, une histoire avec Aaron Rodgers puis de Trump. Alors que Aaron Rodgers, plus tard, quand il a vu cette histoire-là, il a envoyé une story en se disant, ben non, voici la photo. Il dit, j'ai parlé avec Trump, j'ai donné la main avec Trump. Arrêtez d'inventer des histoires. Les gens, c'est toujours de diviser un peu tout le monde. Parce que le vidéo qu'on a vu, Rodgers est resté assis quand Trump est posé. Oui, mais il l'avait déjà vu. Il l'avait déjà vu avant. Mais ça, on ne le savait pas. On ne le savait pas. On ne le savait pas. Donc, effectivement, histoire intéressante de voir comment les Américains vont réagir, mon feeling, c'est qu'il est plus fort que jamais. OK? Plus fort que jamais. Cette histoire-là n'a pas de bon sens. Cette histoire-là est même épeurante. C'est de voir qu'il y a un juge. Le juge, le juge, c'est un croche, là. Oui, mais il a juste donné 35 piastres aux démocrates. Ce n'est pas le montant. Ce n'est pas le montant. C'est le fait que ce juge-là n'est pas partiel. En fait, il est partiel. Il n'est pas impartial. C'est ce bout-là. Et on a comme l'impression qu'on a fait quelque chose spécifiquement pour Trump. Et de voir que la gauche démocrate embarque dans un tel cirque juste par haine et par maladie mentale de toute l'histoire alentour de Trump avec le Trump Derangement Syndrome. Je veux dire, ça ne vous montre comment ces gens-là, parce que quand vous êtes des gens droites, OK? Et j'aime notre groupe pour ça. Et moi, je l'ai fait 100 fois jusqu'à maintenant. J'ai défendu des gens que je déteste. J'ai défendu des gens. J'ai même déjà défendu Guilla. OK? Donc, j'ai toujours défendu. J'ai même défendu des gens qui m'ont stabé dans le dos quand j'avais besoin d'aide. Mes principes sont plus forts que ma partisannerie. Mais les gens de gauche ne sont pas capables de ça. Parce que la seule affaire qui prime, c'est de nous écraser et de nous imposer leur mode de vie, leur manière de penser. Ils veulent nous imposer leur monde. OK? Et pour imposer leur vision de la société, ils sont prêts à n'importe quoi. Même quand la justice est poignassée, ils s'en réjouissent. Non, non, c'est une gang de salles. On ne peut plus faire affaire avec ces gens-là. Ils sont carrément, carrément dangereux. Hé, je change le sujet vite. OK? Parce qu'on a su la semaine passée que... On a su la semaine passée que la ville de Montréal allait augmenter les coûts d'immatriculation de 50... C'est-tu 50 ou 59 dollars? C'est 59. 59 à 150. À 153, c'est ça. OK. Bon, il y en a qui disent augmentation de 150 % des frais de transport en commun sur... J'ai un prof de maths pirate qui me dit « Ouais, mais on ne prend pas la bonne formule. C'est 254 %. » OK? Puis son explication est logique. Mais je sais d'où vient le 154. Je suis comme déchiré. J'aurais besoin de Gilbert, mon père, prof de maths. Les deux visions sont bonnes. Mais anyway, OK, que ce soit 150 ou 254 % d'augmentation, quand t'arrives avec la règle de 3, ça fait 154. Mais quand tu rajoutes le montant qu'ils ont mis de plus, c'est 100 $ à peu près, 90 $, ça donne 154 %. Mais la réflexion de... Je pense que c'est Jean, notre prof de maths pirate, il dit « Non, non, il y a quelque chose qu'il ne fit pas là-dedans. Voici la réflexion. » Boum, 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 boum. Il dit « Je me bats contre même d'autres profs de maths quand ils arrivent avec des chefs de même. » Mais peu importe, c'est gros. L'histoire, c'est un ou l'autre, c'est gros, ça n'a aucun sens. Dans ces temps difficiles où les gens ont de la misère à arriver, ils doivent choisir... Ils vident les rangées de ramènes. Ils ne touchent pas à viande. Et vous n'arrivez qu'un autre 100 $ de plus parce que le but de la gauche montréalaise, c'est de vous enlever votre char. OK? Ils ne veulent plus... On a eu un rapport, ils ne veulent plus avoir de char sur l'île à Montréal. Donc, ils vont tout faire, même au point d'être fourrés eux autres-mêmes parce que si les gens n'ont plus de char, parce qu'ils n'ont plus le moyen de payer tout ce qui va avec, comment ils vont faire pour les taxer pour le transport en commun? Faites-vous-en pas là-dedans, ils sont quand même assez bons. Ils vont trouver quelque chose. Mais je ne veux pas... Je ne veux pas revenir sur elle continuellement. Mais la Guilbeault, là... La Guilbeault, là... Mais là, elle est choquée, je pense, un peu. Ben, elle est choquée, Chris. Là, on va arrêter, là. Là, elle est choquée. La Guilbeault, là. Parce que le monde... Je vais te dire pourquoi qu'elle est choquée, parce que le monde dit que c'est la taxe Guilbeault. Et elle a dit qu'elle n'a rien... C'est la taxe Guilbeault. Elle a dit qu'elle n'a rien à voir avec ça. Ben, voyons! Là, là... OK. Jusqu'à maintenant, là... Moi, je vais répéter ce que j'ai dit vendredi. Si vous êtes pour la condamnation de Trump, on va vous dire de quoi. Pour juste la CAQ, là... On peut rentrer facilement. Cinq, six ministres et un premier ministre en prison. Les maisons sont saisies. Les réères sont saisies. Et ils font du temps en dedans avec une chienne orange. On peut passer une demi-heure à toutes cités. Pourquoi? Les raisons, vous les connaissez un peu à l'avance. Si l'histoire de donner 100 000 à une pute, ça peut t'amener là. Imaginez-vous quand on nous vole. Imaginez-vous quand on nous emborre dans la maison. Donc, ils sont responsables de rien. Ils ne se font pas saisir le compte de banque. Ils ne perdent pas leur pension. Ils ne perdent pas leur job. Ils ne se ramassent pas en prison. C'est le no fault à la grandeur pour les décideurs et les politiciens du Québec, OK? Et du Canada. No fault. Mais là, le casse, là... Au moins, là... Il n'y a pas de conséquences à part de ne pas être élu. Au moins, là... Tu peux-tu... Tu peux-tu au moins prendre... la patente que... Ben oui, je comprends les gens. C'est moi qui ai donné l'opportunité aux villes de charger. Donc, ils me tiennent responsable. Je veux que je fasse. Faut que je vive avec. Là, c'est pas on spill out, là. Elle veut pas. Non. Elle a dit que c'est la communauté métropolitaine de Montréal qui a décidé ça. C'est pas moi. Écoutons le reportage de la gang de douteux de LCN. Puis, on voit le bout, justement. Et on va entendre Mme Guilbeault qui est un peu en crise. Mais je sais pas pourquoi. T'es responsable de ça. T'as donné l'autorisation aux villes de faire ça. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait arriver, JJ? JJ. Il est arrivé exactement. Donc, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je m'en lave les mains. Bon, spill out, effectivement. Écoutons. Ils en rajoutent, ils en rajoutent. Puis, ils font rien. Les rues sont brisées. Ça a pas de bon sens. La ministre des Transports ne veut pas porter l'odieux d'une augmentation de la taxe sur l'immatriculation. Ils ont exercé leur pouvoir municipal. C'est pas... Ça n'a pas de lien avec le gouvernement. Un nouveau pouvoir qu'a accordé Québec aux municipalités. Ça ne concerne pas le gouvernement. Le montant de la taxe sur l'immatriculation, c'est une décision qui relève exclusivement des municipalités. C'est une possibilité que vous leur avez donnée. Et dans les coulisses, il y a des gens qui appellent ça la taxe Guilbeault. Comment vous accueillez ça? Ça n'a aucun lien. Aucun lien avec le gouvernement. Les municipalités, ils ont voté. Un nouveau pouvoir qu'a accordé Québec aux municipalités. Il en rajoute. Tiens, toi. Voyons, elle n'est pas capable de faire ce lien-là. Moi, là, ce qui m'écœure, puis je vais finir là-dessus parce que moi, ça n'est pas Réjean. Réjean est stand-by. C'est que quand elle est arrivée, elle, là, je l'aimais. Je trouvais qu'elle avait de la drive. Puis, il y en a qui vont dire « Ah, c'est sûr, c'est une belle grand-fille. » Moi, je la trouve pas belle personnellement. OK, question de goût, là, c'est pas mon genre. OK, c'est pas ça que je vous dis. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir, c'est que je trouvais qu'elle était jeune. Tu voyais qu'elle était intelligente. Tu voyais qu'elle avait de la drive. Elle avait du caractère. Elle avait plein d'affaires. Puis, tout s'est écroulé. Et elle-même n'est pas bien dans toute cette histoire-là parce que je la sens. Son visage a changé. Elle a l'air méchante. Elle a l'air méchante, là. Elle n'a pas l'air bien. Elle a l'air méchante. Il y en a des fois qui vous disent, on dirait Cruella. Cruella. Alors que je sais qu'il y a plein de gens qu'elle trouve belle. Je dis juste que moi, ce n'est pas mon genre, mais je sais que c'est une belle femme. C'est une belle femme qui, avant, souriait, qui avait une certaine confiance en elle, et là, quand on la voit, elle est crispée, elle est... Elle ne fait pas un beau tour. Mais c'est tout de sa faute. C'est auto-infligé. Et où la Geneviève Guilbeault d'avant, qui revirait de bord le péquiste qui travaillait à son bureau? Et où Geneviève Guilbeault qui se tenait de bout devant Régis Labeaume puis qui tenait tête à toute la gang? On veut revoir... Elle, elle a le potentiel d'être une PM. Il faut qu'elle leur prenne. Et une des affaires, pour être PM, il faut que tu sois vrai. Puis tu sais-tu que tu s'en vas devant le micro, tu dis, oui, je le porte. C'est moi qui ai donné la permission. On aurait dû leur mettre un maximum pour augmenter. C'est de ma faute. La gang de salauds ont abusé de la permission que je leur ai donnée. Je vais aller retravailler la loi pour être sûr qu'ils abusent pas de leur pouvoir. Mais oui, c'est de ma faute. Mais non, c'est-à-dire, ça fait son affaire. C'est pour elle. Ça fait son affaire parce qu'elle, elle se dit, ah, j'ai un peu d'argent pour les sociétés de transport, mais j'en ai pas une tonne. Donc, elle a un genre de 200-300 millions, je pense qu'elle va donner. Puis le reste, bien... Vous allez avoir l'odieux de taxer. Ben là... Non, mais c'est de penser que nous, on n'est pas capables de faire le lien avec les deux. Tu sais, moi, me faire prendre pour un CAF, j'aime pas ça. Pourquoi ils demandent pas le contraire? Nettoyez-vous les sociétés de transport? Je ne suis pas capable de demander ça. Je ne suis pas capable. Ils ne font pas eux-mêmes au gouvernement. Je ne peux pas demander. Tu sais, les villes ont des salaires 35 % plus élevés que le gouvernement. Mais les gouvernements, on a vu, encore ce matin, on a vu des salaires de Hydro-Québec, des gens de division. Il y a du monde qui ont 800 000 à Hydro-Québec. 800 000? 800 000 pièces à Hydro. Wow! 800 000? Wow! What the fuck? Capotez. On vient sur Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate pour les com. La chronique de Réjean Tremblay vous est présentée par les shows Firebarns. Firebarns. Fais-toi plaisir. Mets-en partout. Oh! Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Reg. d'abord as-tu besoin de quelque chose je vais au Saguenay la fin de semaine prochaine c'est mes 40 ans de diplomation de Charles Gravel, cette grande polyvalente que tu connais bien donc toi c'était Eugène Lapointe qui est devenu Charles Gravel non, moi j'ai rentré à Charles Gravel le nom a changé en 70 j'ai commencé l'enseignement à Dominique Racine et après t'étais à Charles Gravel donc on fait ça nous autres on est diplômé 84 donc on fait ça carrément à la poly avec un genre de ben puis de lapide, on amène notre propre bière donc là je suis à la recherche parce que je veux me rappeler ce que je prenais comme bière en 84 je prenais de la grosse Laurentide donc là si je veux avoir de la grosse Laurentide il faut que je la jette dans un magasin oui ça se fait encore il faut que je la jette dans un restaurant parce qu'il y a de la Laurentide ordinaire donc de la petite ou de la canette mais si je veux avoir la grosse elle a changé un peu le modèle mais si je veux avoir la grosse il faut que j'aille dans un restaurant une grosse tablette oui, 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 oui donc je devais manger je sais, ma classe de grec moi c'est leur cinquantième ça va être dans les prochaines semaines ils se sont retrouvés la plupart des élèves de cette classe-là de toute façon ils ont tous fini médecins, avocats, ingénieurs, comptables incroyable ben c'était la crème de la crème mettons oui vous autres là vous allez être quoi un peu 84 je veux dire secondaire 5 quand je regarde tu sais on était à ce moment-là on était 3000 c'était une grosse école parce qu'il y avait le professionnel 3200 3200 et donc si je regarde le gros livre on est quasiment 500 quelque chose qui ont fini cette année-là sauf qu'on va être à peu près je sens les 15, 80 tu sais du monde qui était pas mal tout ensemble qu'on s'est pas perdu on s'est perdu de vue mais je veux dire pas tant que ça donc là en fin de semaine je devais décembre je devais manger avec mon chum Louis Champagne parce qu'il va il est j'ai pas de nouvelles j'ai pas de nouvelles pis tu sais je veux pas trop texter sa blonde mais quoi je vais le faire une fois rendu là-bas je vais essayer de voir si je peux passer par l'hôpital le saluer si jamais il est pas pire mais tu sais je trouve ça on avance ça avance pas pour le meilleur tu connais la vieille la vieille histoire tu prends un ruban à mesurer ouais je sais et mettons tu l'arrêtes à 90 là à un moment donné tu regardes comme toi t'approches du 6 ouais c'est ça que ça veut dire ça veut dire que t'en as plus alors le tip à mesurer c'est quelque chose à pas faire je vous le dis si vous l'avez jamais fait faites le pas non mais quand t'arrives à 8 ah oui le tip quand t'arrives à 8 il en reste pas ben ben sur le tip c'est pour ça que le monde dit pourquoi t'es si pressé que le Canadien soit bon quand je peux voir la coupe oui hey nos Panthers contre les huileux la gauche canadienne qui va triper ses huileux avec la goutte d'huile c'est très drôle ah ben je pense que t'as pas le bon le bon monsieur ici dans la maison on se réveille pas la nuit pour savoir si le Canadien a gagné pendant l'hiver mais quand tu sais la petite piste de 2h du matin oui téléphone pour voir si les Panthers ont gagné tout de suite ben oui ben oui mais mais j'ai lu la semaine passée je suis allé à New York évidemment puis je suis allé j'ai eu des grosses pensées pour Jerry Jerry sais-tu comment est-ce qu'on va faire un opéra c'est pas le billet qui coûte cher c'est la robe c'est la robe puis le jacket puis les ben oui moi j'avais un complet Zach s'est acheté un complet spécialement pour l'opéra ben oui c'est sûr et puis là après ça t'es devant l'hôtel à Central Park Park Central ça s'appelle l'hôtel fait que là on est 6 on peut pas aller là en 2 taxis ça fait cheapo fait que là tu prends la grosse simousine oui pas bien loin mais c'est ça fait qu'il faut que tu convainces le chauffeur convaincre le chauffeur ça prend c'est ça ça prend des billets oui ça coûte quoi même si c'était à côté ça coûte quoi dans ce temps-là un 200-250 non non ça a coûté 80 ah c'est pas pire ben la grosse simousine c'est pas pire c'est pas charn mais après ça là quand on n'a pas pu prendre heureusement on a pris les photos en entrant parce que quand on a sorti il y avait une pluie une bonne pluie là pleuvait là c'est Zach Zach est le seul dont le complet pourrait refouler un peu fait que c'est lui c'est c'est lui qui est allé trouver le Nimo Hubert ça a pris 2 minutes puis on est rentré dans un t'sais des gros Yukon c'était parfait oui c'est l'Uber il s'appelle l'Uber XL ouais quand tu quand t'as ton choix tu prends un XL de la place en masse ouais fait qu'on était mais ça a duré 3h10 il y a 2 en traque puis évidemment t'sais on essaie à Caisse du Champagne au Metropolitan Opera pendant l'entraque fait que si t'as soif ben attends t'sais tu boiras ton verre d'eau en revenant à l'hôtel mais c'est le même décor Jerry si tu y vas l'année prochaine Tourando c'est le même décor depuis 20 ans ben oui ils ont pas changé ils ont pas changé parce que c'est un c'est un classique ah non il y a du monde qui arrive de partout dans le monde pour aller voir Tourando à New York à New York c'est incroyable c'est incroyable tu te dis ben oui mais comment est-ce qu'ils font pour arriver et là j'ai compris plus tard c'est tous les 3-4 mois de représentation actuelle où il y a 2 équipes 2 Sopranos 2 Ténors parce que quand les gars viennent se fatiguent donc il y a 2 équipes c'est comme en dité il y a une madame McDonald je sais pas combien de millions elle a tout payé c'est ça that's it c'est des c'est des amateurs de d'opéra qui donnent énormément énormément d'argent c'est des fans qui veulent qui veulent que ça continue puis la salle est pleine tout le temps c'est ça non non ça là c'était bien plein il y avait pas un siège de libre maintenant l'après-midi avant qu'on aille là je me promenais sur la 7e en direction de Time Times Square à un moment donné j'ai vu comme on voyait à Montréal dans le temps un kiosque à journaux puis un magazine c'est-tu le fun ben oui là j'ai vu la face à Trump en première page du New York Post et j'ai dit tiens mon premier choc c'est que j'étais à l'écoutumé de donner 30 sous c'est rendu 2 piastres ben le New York Post coûte 2 piastres j'ai commencé à lire la page 6 c'est moins bon que c'était ah ouais moins potin juteux comment tu veux compétitionner contre internet contre TMZ c'est tough ben mais il y avait deux pages Panthers Floride un maudit bon texte de Larry Brooks lui là il n'a pas changé il varlope autant qu'il varlopait il y a 40 ans et le texte j'ai trouvé que c'était bon il varlopait qui lui il dit ben ouais l'hockey a changé la Ligue Nationale tu sais contrôle les bagarres mais les Panthers c'est les Flyers de Philadelphie de Fred Chiro ouais je sais j'ai vu ton texte ce matin c'est 200% ça oui mais lui c'est le premier qui l'a dit il l'a vu tu sais c'est le même principe il graffigne il coude dans la face il en donne il en donne il en donne à un moment donné les orbites arrêtent ça ferait 12 punitions contre 1 oui Bennett est étonnant Bennett c'est un bon joueur de hockey mais il est fatiguant à jouer le vert ah ouais lui il a complètement arrêté Chris Crowder oui puis Panarin était je sais pas on va peut-être apprendre que Panarin était blessé mais sinon dans le temps vous étiez des petits jeunes là ils appelaient ça la Philadelphia flu la grippe de Philadelphie donc ils poignent une grippe quand ils jouent contre ouais ouais regarde c'est pas pareil c'est pas des bagarres à le finir mais ils sont pas obligés de faire ça mais ils sont abrasifs maisons allez chercher le puck le long de la bande avec eux autres c'est fatiguant ouais puis plus le match avance plus il brise et plus la série avance ouais jouer hockey comme Béterbiev boxe hé chose là Zibbenadjad il avait plus il n'y avait plus rien dans les yeux tu le voyais sur le banc tu disais lui il a hâte que ça finisse il est tanné d'avoir le coude d'avoir ci d'avoir de se faire frapper ouais Trotschek a joué Trotschek a joué une bonne série pour eux autres oui Trotschek a joué une bonne série Lafrenière Lafrenière c'est mon joueur ça ça veut dire que Lafrenière ce genre de hockey là il est capable de le jouer lui ça ça veut dire beaucoup ça ça veut dire beaucoup beaucoup je sais qu'il y a eu une série plus difficile mais quand même tu sais puis tu disais ils l'ont visé là mais tu sais il y a une couple de gars bon il y en a qui vont dire que Panarin c'est ça Panarin il n'a pas il n'a pas joué bien bien Crater a joué c'est comme par coup les deux trois premiers matchs je m'apprends ça c'est comme si Bennett avait réussi à le passer au papier sablé je te dirais que le changement de défenseur les quelques défenseurs que les Panthers ont changé par rapport à l'année passée tu te rappelles le gros barbu qu'il y avait là ils ont upgradé beaucoup les genres parce qu'ils ont deux trois défenseurs exceptionnels avec Montour mais le quatrième et le cinquième il y a toute une différence avec le quatrième et le cinquième qu'il y avait l'an passé donc tu as trois paires de défenseurs vraiment fiables Micola Micola vous ne le connaissez pas non il est bon en criff Micola méchant de pièce maisant maisant mais ce que j'ai remarqué aussi tu sais comment je te dirais ça il ne faut pas cibler personne parce qu'à un moment donné c'est tellement complexe faire un club gagnant le club d'ailleurs n'était pas mauvais avec Jonathan Huberdeau mais 4 chocs amènent de quoi que même les 115 points d'Huberdeau n'ont jamais amené il amène du chien exact tu sais Gilbert Delorme lui ça sort du coeur tu flayis ce petit chien là oui mais tu le parlais dans ton club n'importe quand ben oui et là à matin à BPM parce que BPM est rendu pas mal woke avec les Canadiens ah ouais attends mais tu sais il faut être patient il ne faut pas les mettre de pression ah ouais ça je t'allais de ça il faut les laisser se développer etc autrement dit il va finir secondaire 5 il ne saura pas lire il ne saura pas écrire il ne saura pas compter bonne comparaison mais je leur ai dit dans le modèle qu'on a présentement le Canadien est-ce qu'on se dirige vers le modèle des Oilers d'Edmonton un talent fou à l'attaque goaler moyen puis défense bien ordinaire mais terriblement de talent à l'attaque ou est-ce qu'on se dirige vers le modèle Panthers au papier sablé abrasif tough cochon dominant je vais te dire pourquoi on s'en va vers les Panthers à la place tu penses parce que les Panthers non mais faudrait excuse-moi faudrait parce que les Panthers sont de retour pour une deuxième année mais Edmonton ne fera pas ça à tous les années tu comprends-tu que je veux dire je trouvais un mec David oublie ça oublie ça c'est pas Cole Caulfield puis c'est pas c'est pas c'est pas Suzuki Cole Caulfield peut pas jouer une série contre les Panthers non oublie ça cette partie 6 ou 7 matchs oublie ça oublie ça donc il faut ressembler mais trouves-tu qu'ils ont le tempérament pour ressembler aux Panthers non pas du tout l'ADN qu'on a bâti là en ce moment on est loin 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 des Panthers c'est des calinots oui oui ils sont fins ils sourient c'est ça c'est des calinots dans la génération des petits lapins non non est-ce qu'on a bâti là avec le Canadien il n'y a rien à faire avec ça on n'est pas ben Jeff mets pas les pieds dans un média traditionnel de Montréal pourquoi ben anyway tu ne viendras pas parce que c'est c'est Kent Hughes c'est un vini Gorton c'est un vini Martin Saint-Louis c'est un vini ben ben oui oui c'est ça c'est des vinis on est dans le plan tu sais le plan tous les plans quinquennaux de l'Union soviétique quand tout le monde finissait par crever de faim parce que le plan ne marchait jamais pendant qu'il l'essayait tout le monde debout ben oui oui il n'y avait pas le choix ça ne marchait pas mais moi j'ai de la misère mais j'ai vraiment de la misère j'ai regardé Goulet au championnat du monde c'est bon mais ça ne se démarque pas pantoute 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 c'est supposé être ton numéro un tu sais ton défenseur numéro un à un moment donné t'es-tu d'accord qu'il est supposé avoir de l'envergure oui il est supposé avoir un peu de coff pourquoi que les Nordiques ont eu tant dans les années 80 les Nordiques n'ont jamais gagné ben ils l'ont en fait c'est l'Avalanche a gagné la coupe mais pas les pas les Nordiques on le sait dans le fond on le savait pourquoi dans le temps tu avais deux lignes d'attaque écœurantes les Sashny puis tu avais Hunter puis Goulet puis McEchnie ou bien Wilfrid Péman il manquait Harry Robinson oui ton meilleur gars à défense c'est le Price oui ou Rochefort ou Marois t'enlève rien aux boys les gars ont fait ce qu'ils pouvaient mais t'avais pas le corps arrière à un moment donné dans l'hockey moderne ben il faut que tu sortes le puck en partant donc faut que quelqu'un qui transporte bien à rondelle fait pas trop de gaffes parce qu'il y a des gars offensifs tu sais Bouchard est bon mais Bouchard fait des gaffes ok Bouchard fait des gaffes il est très bon mais comme beaucoup de joueurs dans ce style-là il fait des gaffes il va quand il est sur la glace il te donne des opportunités de 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 faire des revirements en saison régulière c'est moins grave parce que ça se balance t'as 80 games si tu finis plus 4 si tu finis plus 4 puis que t'étais sur la glace pour 5 ans ça veut dire que t'étais sur la glace pour 46 contre toi exact tandis que mettons tu prends Panthers tu prends Forsling et Montour t'as des gars qui transportent la rondelle puis qui relancent l'attaque rapidement puis pour ce genre de défenseur-là ils se font pas prendre parce qu'ils roulent puis ils ont un bon système puis les gens vont les remplacer quand ils montent etc c'est c'est ça ben tu le vois tu regardes la game ces gars-là ils détonnent après 15 minutes que tu regardes la game t'as pas besoin de connaître la game tant que ça ça tu vois pas ça chez le Canadien encore non ça existe pas encore Serge Savard mais Serge tu te fais jamais être coupé tu te fais jamais prendre il s'agit de compter jusqu'à 5 pourquoi je compte tout le temps si j'envoie 5 de l'autre bord y'a pas de problème mais c'est vrai pareil ça veut dire qu'il n'y a pas un derrière de toi c'est tout il faut juste savoir compter jusqu'à 5 mais ça va être drôle de voir la gauche canadienne derrière les Oilers les huileux d'Edmonton tu sais je trouve ça parce que le symbole de ce qu'on a dit d'ailleurs Fitzgibbon semble-t-il là ça veut dire qu'il a vraiment lu Jean-Marc Jean-Covici sur il roule des motos électriques ouais ouais moi j'ai vu ça matin ça c'est le coup de poignard dans le coeur que j'avais besoin ça veut dire que je peux plus compter sur Fitz parce qu'avant ça il y avait des BMW il y avait ouais il l'a encore il l'a encore c'est juste que t'es allé où Eric la gang de Bombardier parce que c'est pour se détacher c'est quoi l'autre gang avec qui qui a fait la gang de de motos marines ou je sais pas trop qui ont calé de l'argent j'ai oublié le nom de la compagnie on sait c'est lequel Twingo je sais pas trop Taïga 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 Motors donc il veut se détacher de ça en un moment t'as coudé à Bombardier t'as moins de chance de flop avec l'électrique t'es correct en tout cas ça va être une finale honnêtement l'Amérique du Nord ça se fait on a tous compris ça les gars de Chicoutimi c'est Nord-Sud c'est Nord-Sud tu prends pas ton char pour aller à Toronto tu prends ton char pour aller à New York pis tu prends pas ton avion pour aller à Calgary puis à Newmonton t'en vas en Floride pis sinon tu vas aller jouer au golf tu iras pas jouer au golf à Winnipeg tu vas aller à Myrtle Beach tu vas aller à Caroline ou à Myrtle exact l'Amérique c'est Nord-Sud l'Amérique en tout cas pour Saguenay-Lac-Saint-Jean c'est évident c'est évident mais là ça va être la série la plus longue en distance parce que moi ce que je trouve drôle c'est ce que je disais au boy il matin au boy on s'entend qu'Edmonton t'es allé couvrir le Canadien Edmonton il n'y a pas de club là s'il n'y a pas d'huile s'il n'y a pas de gaz s'il n'y a pas de pétrole il n'y a pas de club là il y a peut-être un club à Calgary mais encore là on ne sait pas je veux dire donc la province la plus riche l'endroit qui a deux clubs Ontario n'a pas deux clubs oui oui Ottawa c'est vrai Ottawa c'est vrai t'as raison Ottawa mais ça prend de l'argent le Québec le Québec n'a pas deux clubs on a 9 millions quelque chose de population on n'a pas deux clubs avec la moitié du monde ils ont deux clubs donc ça va avec la richesse le potentiel d'argent exact mais ça c'est incroyable comment on attaque la raison pourquoi on a ce qu'on a on est capable d'avoir même si on chiale sur le système de santé etc il y a une péréquation d'à peu près 13 milliards tout le monde essaie de démolir l'industrie du pétrole mais la vraie histoire pourquoi il y a une équipe là tout le monde est content oh yes peut-être qu'on a une chance de revoir la coupe Stanley ça fait depuis 93 que le Canada l'a pas eu go Oilers go ils voient pas le contraste là-dedans mais il y en a un la raison pourquoi les Oilers sont là puis qu'ils sont encore capables d'avoir un club dans l'NHL c'est parce qu'on a de la fucking du fucking pétrole puis du gaz que la gang à Trudeau veut éliminer depuis qu'il est au pouvoir depuis 2015 et là hier c'est le premier à dire go Oilers go Trudeau voyons-y j'arrive pas à comprendre moi Jeff que tu sois encore un libéral j'essaie de comprendre mais je me dis tu sais qu'il y arrive ça c'est n'importe quoi un libéral imagine-tu moi le libéral avec mon petit drapeau de Season's Pride mon petit drapeau coloré pour afficher mes couleurs libérales dans mon avatar j'adorerais ça j'adorerais ça non mais il reste que tu as parfaitement raison parce que un week-end à Edmonton c'est pas une ville qui est qui est déplaisante tu sais il te reste que t'as le Westin t'as le Château-Lacombe le Château-Lacombe avec le restaurant qui pivote en haut t'as la rivière Edmonton pas à côté qui passe c'est ça la rivière Edmonton je pense que oui juste à côté de la ville puis dans le temps t'as le High Steakhouse t'as Calgary mais il doit y en avoir un Edmonton aussi je vais te dire que dans la vie une des jobs les plus plates que tu pouvais poigner à la presse c'était une série Calgary-Edmonton ouais tu faisais ça en char 4 heures entre les deux villes puis entre les deux il y a une ville où Joe Clark est né je ne vais plus du nom mais c'est à peu près tout puis je vais te dire de quoi heureusement il y avait 2-3 bons clubs de racquetball mais parce que sinon c'est tranquille la dernière fois je suis allé là ça ne fait pas longtemps c'est quand Brad Wood devait affronter Simon affrontait Simon Keane à Shawinigan puis il se battait le samedi soir on est allé à Edmonton parce qu'il se battait là le samedi soir puis après ça Julie faisait un reportage j'ai été son chauffeur jusqu'à Victoria sur l'île de Vancouver c'est là que vivait Brad Wood mais on a passé 3 jours à Edmonton on va dire de quoi je sais il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on a l'air des colons mais c'est plate en calvaise c'est un peu ce que mon chum on a un genre de petit canal de discussion puis il était là il y a 2 semaines puis il disait Calgary c'est une belle ville Edmonton c'est un peu moins beau mais t'es encore plus au nord c'est ça t'es au nord exact j'ai connu ça mais c'est la raison pourquoi je disais ça tantôt c'est que s'il n'y a pas cette richesse là je veux dire c'est dans le fin fond c'est en haut c'est dans le grand nord donc mon point c'est que il ne faut pas il ne faut pas essayer de faire semblant que le pétrole puis le gaz ce n'est pas une opportunité pour les Canadiens depuis 40 ans 50 ans grâce à l'Alberta de s'enrichir l'Alberta est la province la plus en santé puis moi je pense qu'il y a un lien il n'y a pas de taxe de vente en plus mais il y a un lien entre quand tu gagnes dans le sport puis les villes qui se deviennent un peu plus anémiques tu sais il y a des grands marchés qui ont 4, 5, 6, 7 clubs de professionnels d'un temps en temps ils vont réussir à se démarquer mais regarde tu sais Montréal moi je pense que le déclin du Canadien ce n'est pas un hasard si la ville de Montréal est en déclin depuis le même temps tu ne comprends pas ce que je veux dire en fait ce n'est pas un hasard si le Québec a commencé à planter avec la dernière conquête du Canadien en 95 quand les Nordiques sont partis tu réalises-tu ce qui s'est passé mais c'est carrément là que ça a cassé ça a cassé le deuxième référendum est-ce que c'est un hasard non ben non rappelle-toi ce qui s'est passé mettons qu'on ne fait pas trop de on ne fait pas de politique fiction ok on va se garder une petite gêne mais ça coïncide avec ce qu'on a appris le scandale des commandites on a été inondé de publicité inondé de subventions inondé tout a été fait pour que je pense que le fédéral avait donné 750 000 pour peinturer la tour de contrôle du Grand Prix du Canada avec le drapeau rouge et blanc tout a été fait pour que le peuple redevienne bien tranquille on va s'entendre là-dessus mais quand tu deviens bien tranquille il se passe quoi le changement Jeff prends-les comme tu voudras prends-les dans un historique sociologique mais la politique dépend la politique c'est le c'est le résultat du changement la plupart du temps mais regarde le Québec que toi t'as connu jeune quand t'as commencé la radio où il n'y a rien qui pouvait t'arrêter t'es parti de Chicoutimi t'allais passer 3 ans en Floride t'avais-tu peur de quelque chose bon t'es revenu t'as travaillé t'as monté t'as monté toi-même personnellement puis une business puis c'était dans l'air du temps est arrivé le référendum je pense pas que ce soit le référendum qui soit la cause mais ça c'était un pivot puis après ça c'était une moyenne des mandats les expos ont vivoté jusqu'en 2004 je pense ouais les expos ont parti ouais les expos c'est comme tu dis ça a vivoté c'était des années vivoté ils se sont ils se sont assurés qu'on scrappe la patente pas à peu près ils ont tout fait pour démolir l'amour du baseball qu'on avait ah c'était cœur t'sais puis je me souviens Brochu qui après après des matchs c'est comme le gars qui veut essayer de vendre sa maison puis qui dit t'sais t'sais pas vivable là-dedans t'sais rappelez-vous comment est-ce que Brochu plantait le stade oui alors qu'il vivait dedans alors que c'est là qu'il fallait inviter le monde à aller applaudir son équipe je sais pas ce qui s'est passé mais d'abord regarde la seule affaire qui démarque encore le Canadien de Montréal c'est il y a encore une partie des derniers des derniers Mohicans qui veulent avoir un coach capable de s'exprimer en français regarde Antoine et moi le gars des Alouettes ne parle pas français la madame de la ligue de hockey pour féminine je pense qu'elle c'est une femme elle a la vaillance d'apprendre je pense qu'elle va être capable de s'exprimer en français mais c'est qu'il te reste chez le Canadien qu'est-ce qu'il te reste il te reste un ou deux joueurs dans le premier trio il n'y en a pas dans le deuxième trio il n'y en a pas je dirais que ça ce bout-là avant de viser l'histoire de l'équipe nationale qui va jouer une fois de temps en temps il faudrait parce que le Canadien il y avait ça il y a un bout de temps j'avais de la misère à saisir ce bout-là puis je sais que t'en parlais beaucoup mais le temps t'a donné raison puis le Nordique c'est ça les Nordiques c'était tenu par oui il est arrivé du monde d'ailleurs d'Alanter il y avait un fond il y avait un fond de gars de chez nous un fond national mettons en main exact puis tu sais je comprends que avant tout le monde jouait au hockey on n'était pas 9 millions mais tout le monde jouait au hockey donc le bassin était énorme puis ailleurs ça pratiquait pas autant que ça pratique aujourd'hui je comprends que la mathématique à un moment donné fait que il y a plus de gars qui jouent partout aux États-Unis en Europe etc même des pays qu'on pensait pas qui allaient développer des joueurs de hockey qu'ils font il y a même des Allemands qui sont pas pires bon ça à partir de là vu que t'es pas nombreux puis le fait qu'il y a moins tu sais avant on jouait tous au hockey tu sais jouer double lettre en 1980 c'était tout un exploit parce que quand on arrivait au camp d'entraînement il y avait 250 jeunes qui voulaient avoir 15 places c'était ça aujourd'hui la quantité est moins grande donc on a moins de joueurs mais si justement parce qu'on parle beaucoup de hockey Québec puis toute la patente mais ce serait bon qu'on trouve un moyen d'avoir des faut remettre les Québécois sinon on va se ramasser que 12 joueurs dans la ligue moi c'est ça que j'ai peur il n'y a aucun c'est quoi ton modèle maintenant que tu offres aux jeunes Québécois t'en avais un modèle toi quand t'avais 12 ans t'avais la fleur mais t'avais la fleur avec qui ? avec la mère puis avec avec Mario avec Mario Tremblay puis avec Patrick Roy puis je ne sais pas exactement les âges mais t'avais moi j'allais chercher le Montréal matin pour la photo glacée puis que je mettais dans un duo au tag moi t'sais c'était mais comment je te dirais donc mais t'avais t'avais une aspiration tu pouvais les nordiques le canadien t'avais au moins 40 jobs possibles où t'avais un avantage dans ta tête mais là il n'y en a plus davantage nulle part puis l'autre affaire c'est le canadien a perdu faut y aller doucement ça le canadien a perdu un avantage immense t'sais il y avait 5 russes à détroit mais la ville de détroit n'est pas une ville russe il pouvait y avoir 3 suédois à Winnipeg mais Winnipeg n'est pas une nation suédoise au Québec t'avais des canadiens français des québécois mais en plus intégrés dans vraiment une nation un peuple qui faisait que Guy Lafleur communiquait directement avec le monde puis il restait ici puis il vivait ici puis il était supporté par tout ce monde-là la même affaire pour Le Maire la même affaire pour Carbo tu sais Turgeon dans Fousse regarde dans Fousse il vit ici mais regarde Raymond Bourque il est venu signer des cartes de joueurs à Montréal il est allé se faire photographier avec Tom Lapoint en fin de semaine les gars reviennent mais tu comprends mais le jour où le Canadien a laissé tomber ça pour diverses raisons peut-être que la raison première c'est qu'il n'y a plus assez de bons joueurs pour Reneway garnir la moitié d'une équipe où est-ce que commence la poule puis l'oeuf je ne le sais pas je suis obligé de te dire qu'il y a plusieurs gars par contre tu sais si tu me disais tu as une équipe de champions à Montréal je te dirais peut-être regarde on ne peut pas rien toucher l'équipe il y a quatre lignes parfaites chacun fait son rôle regarde il y a du monde de partout puis ils gagnent mais quand depuis 93 que tu cherches ton identité avec toutes sortes de joueurs qui viennent qui repartent puis du monde qui ont l'air à se crisser de jouer pour le Canadien de l'histoire du Canadien très bon point tant qu'à ça peut-être que tu peux donner une chance à quelqu'un qui a peut-être un lien avec la place et encore là ça dépend comment on les traite c'est nous-mêmes on est durs avec ces joueurs-là on n'a pas traité Drouin de la même manière qu'on traite quelqu'un de la Suède avec les mêmes problèmes on est très durs avec nous-mêmes au point où même des fois les Québécois ne veulent pas jouer pour les Canadiens à cause de ce traitement-là puis à cause de ce genre de pression des fois qui est un peu malsaine les gens vont me dire ouais mais Christophe il y en a qui a de la pression ailleurs puis ils apprennent puis Drouin il aime être plus fort on est durs avec les nôtres deuxième partie avec Réjean Tremblay dans quelques secondes sur Radio Pirate Jeff et Lyon pirater c'est légal radio-pirate.com radio-pirate 100% 100% pirate ok partie numéro 2 avec Réjean ce lundi ben oui il est là en début de semaine comme la semaine passée donc Réjean Tremblay partie numéro 2 sur Radio Pirate Live et le Prime tu sais la freinière à Montréal la chaine idée le flop regarde Réjean dis pas ça à moi Éric Chouinard Éric Chouinard Simon est repêché à Philadelphie et c'est une histoire que je raconte souvent puis Éric il me permet de la raconter parce qu'Éric a été fâché pendant un an ou deux mais il a saisi l'affaire après puis Éric était extraordinaire Guy son père est extraordinaire aussi puis Éric regarde Éric a connu Éric et Simon avec les remports saison extraordinaire avec Ribéreau à travers etc et là Éric est repêché par Canadien puis rappelle-toi comment on développait mal puis comment on se crappait beaucoup de joueurs talentueux puis là je joue au golf avec le jeune Simon puis avec le jeune Éric je suis au terrain au lac Beauport voyons au tourbillon puis là je dis à Éric il est kid il a 18-19 ans il vient d'être repêché là j'ai dit Simon est chanceux toi t'as poigné toi t'as poigné un virus et là il n'a pas compris ce que j'allais dire est-ce que Éric Chouinard a eu ce que j'ai dit à un moment donné à Éric plus tard j'ai dit Simon aurait été repêché par Canadien il aurait subi la même chose que toi j'ai dit c'était le même qui gérait les joueurs il y avait une pression en plus on dirait qu'il les développait mal il ne leur donnait pas les mêmes chances il les mettait dans des rôles dans lesquels il n'était pas à l'aise ils ont essayé de faire ça avec Carbono en passant parce que Carbono était extrêmement intelligent puis extrêmement talentueux pour avoir été capable de switcher d'un des meilleurs joueurs offensifs à un Christy joueur défensif il y avait quoi 72 vues sa dernière année oui à Chicoutimi oui avec Gilles Hamel oui ok le frère agent c'est incroyable mais lui il aurait pu le scraper et ils ont fait ça avec Eric Chouinard donc tu sais à partir de là moi j'ai dit calif je souhaite qu'est-ce qu'on québécois de ne pas se faire scraper puis de ne pas être un Canadien ça c'est insupportable je sais c'est insupportable les années ont passé les années ont passé des fois des petites phrases qui se disent mais la veille du repêchage comment est-ce qu'il s'appelle il y a Alex Tanguay puis le boss à Rimouski c'est Éric Bélanger je pense voyons en tout cas le directeur général vice-président le big boss c'est un des deux pour l'océanique ouais ok je sais pas je sais qu'Éric Bélanger était avec la gang de la East Coast mais là il est non mais c'est monsieur en tout cas c'est le il est avec Alex Tanguay avec le fils de Jacques Tanguay Alex Tanguay puis son homme de confiance Jerry va le trouver Jerry va le trouver le DG présentement c'est un nouveau DG avec l'océanique ok il a été changé là mais avant ça dans le bloc oui on va te le trouver ok mais ce que je veux dire c'est à un moment donné on jase au téléphone avec eux autres puis il y avait Serge c'est beau soleil Serge beau soleil que tu cherches oui c'est ça ça c'est le coach c'est le coach en haut de lui ok est-ce qu'il y a que la vigne est encore dans l'entourage non c'est pas lui non pas la vigne c'est sûr que c'est pas la vigne mais ce qui m'est mais un des deux je me souviens plus avec lequel tu sais on était à 3-4 sur une communication c'était avant avant la pandémie fait qu'on n'était pas team encore et il m'avait dit tout ce qu'on prie on prie tout ce qu'on veut c'est qu'il ne soit pas drafté par les Canadiens ça c'est les propriétaires Reg ils ne l'ont pas rencontré ils ne l'ont même pas rencontré non il a vu 9 équipes il y a 9 équipes qui ont fait une rencontre avec lui et le Canadien n'est pas dans les 9 équipes puis il avait une chance de le repêcher en tout cas regarde là tu sais ça lui a pris plus de temps un peu mais on dit c'est pas le premier que ça prend 2-3 ans avant de commencer à trouver ses repères Guy Lafleur Guy Lafleur Carbo on vient de parler de Carbo Carbo il a fallu qu'il y ait aux voyageurs d'Halifax une couple de fois avant de dire qu'il trouvait sa place comme il faut ben oui moi je pense que Slavkowski va être encore meilleur Slavkowski moi si si j'ai l'espoir d'avoir une coupe cette année du Canadien ça va être à cause de Slavkowski ça sera possible non non la frignière c'est plate à dire puis je sais que Jerry ça te fait mal d'entendre ça mais la frignière de la manière qu'il a commencé si ça avait été à Montréal d'après moi il l'aurait changé sa première saison c'est une demi-saison il a fait 56 matchs 21 points sa vraie sa vraie première saison c'est sa deuxième il a joué une saison complète il a fait 31 points aussi ok avec Canadien c'est fini avec Canadien c'est fini avec Canadien c'est fini oubliez ça ça se termine ça se termine à la deuxième saison à Montréal puis là ça commence à RDS puis à TVA puis BPM Sport il a des grandes analyses quel est le problème de la frignière puis là tu as Calvace oui bonsoir merci il est parti puis le gars il a son grotte bébé encore le gars il a 18 ans oui le gars il a 19 ans s'entend-tu qu'à un moment donné il faut que tu donnes à Montréal ça c'est BPM Franco à Montréal les boy où tu participes BPM ça parle de changer Caulfield ben oui à tous les jours à tous les jours tu sais puis c'est ton chum de la presse qui a écrit les livres comment il s'appelle voyons le journaliste c'est Mathias c'est Mathias il est craqué il dit voyons Mathias je vais le faire prenez le temps un peu prenez le temps allons-y au fil il a 23 ans puis il n'y a pas de blonde bon il y a beaucoup de blonde c'est ça le 23 ans c'est pas grave il n'y a pas de blonde ça c'est grave il y a beaucoup de blonde il y a des blondes dans les grandes années de Scottie Bowman tu jouais pas c'est le power play tant que t'étais pas en couple demande à Cournoyer demande à La Fleur demande à Steve Schott ah ouais hey Steve Schott là ouais c'est un peu l'histoire de Steve tu me l'as envoyé Steve Schott un des plus grands peut-être c'est pas ta tasse de thé mais un des plus grands groupes canadiens de l'histoire du rock rock progressif c'est Rush ok qui enregistrait leur plus gros album à Mara Nights à le studio le studio Patrie oui exact puis Steve Schott je savais pas ça mais si Rush existe c'est à cause de Steve Schott oui moi j'ai su ça ben oui Guy Deely a raconté comment c'est arrivé parce que Steve Schott c'était à la polyvalente c'était le king parce que c'était le meilleur joueur de hockey il était jeune donc à cause de ça eux autres ben Guy Deely dit moi j'étais un peu le genre de rejeté musicien puis tout et Steve Schott jouait de la guitare puis là ben on a commencé à jammer ensemble puis là à cause de lui j'ai pris de l'assurance puis que je suis comme devenu parce qu'on a fait un band de musique ensemble puis je suis comme devenu in vu que je me tenais avec la coqueluche de l'école et le band Rush qui est un des plus on croit ils ont vendu 150 millions d'albums et il dit moi c'est mon chum Steve ils sont encore souvent ensemble et c'est à cause de Steve toute l'assurance que j'ai pris c'est à cause de mon chum puis que Monique a dit ouais les gars je quitte le band je pense que je vais me concentrer sur le hockey je suis moins bon que vous autres mais l'histoire est extraordinaire l'histoire est vraiment la dernière fois que je lui ai parlé c'est quand on a tourné le documentaire canadien nordique Steve il vit à Sarasota en Floride j'ai parlé j'ai fait l'entrevue avec Robinson et tout ça Bowman a été séculé 3-4 fois mais à cause de la COVID son building qui était une communauté de 55 ans et plus ça prenait tout le monde ça prenait des papiers des tests quelle folie il paraît ça fait pas si longtemps que ça non je sais il y en a qui veulent l'oublier en passant j'ai appelé Steve pour lui expliquer l'entrevue il dit Reg ils nous ont assez fait chier d'os fucking au but fucking coré tous les les grosses gommions ah ouais ah ouais il dit je veux rien savoir de ça pas en tout j'ai hailli le canadien nordique j'ai hailli ça pis j'ai pas le goût d'aller en jaser that's it comme ça ouais wow fucking coré fucking au but donc je veux rien savoir il est rendu à l'eau non on l'a pas fait c'est un de ceux qu'on a pas fait mais était-tu cool ou bien il était comme si c'était non 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 il était cool mais c'était clair et net lui il dit ils se sont servis de nous autres ils ont vendu des étiquettes pis mais ça c'est vrai cette génération là se sont fait fourrer comme ça se peut pas oui moi là le bout du livre le démon blond quand Germain c'est ça je me s'appelle oui pis quand Georges Hébert Georges Hébert Germain quand le bout où il raconte que Pierre Bouchard a échappé son chèque de paye dans l'avion pis c'est Guy qui l'a ramassé Guy Lafleur pis que Pierre il a donné pis il a vu que c'était le même montant que sa paye parce que les salades t'es pas publiques dans le temps non c'est ça rien contre Pierre contre Pierre Bouchard on l'adore mais je veux dire si Pierre Bouchard gagne tel montant Guy Lafleur doit gagner quasiment 10 fois plus hé l'agent l'agent de l'agent de de Guy Lafleur c'était Jerry Pétri il était associé de Jean Béliveau d'une compagnie comment tu penses ça s'est passé les négo ouais ben ça je vais les raconter souvent là mais il a signé pour 10 ans 1 million mais le million ça veut pas dire que tu gagnais 10 fois 100 000 non Lafleur il a commencé à 65 000 il scoreait 50 but puis il y avait 65 000 arrête arrête j'ai mal puis son beau-père s'en venait M. Boré ça en venait avec un chèque certifié de 1 million pour 5 ans puis quand Sam Pollock a fait signer ça après une game puis le club montait à Mont-Tremblant à Saint-Jovic pendant les playoffs parce que M. Boré t'est impliqué les nordiques ben oui 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 il amenait un chèque de 5 ans un contrat puis un chèque de 1 million pour 5 ans c'est l'enfer puis là Sam Pollock était dans le char c'est Sam qui montait avec Guy à Saint-Jovic parce que l'autobus des joueurs était déjà parti il l'avait amené dans son bureau à 11 heures après une game là on règle ça tu signes il disait you must be happy Guy you must be happy puis là Guy disait Guy m'a tout conté ça il disait ouais 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 il s'est fait à voir il s'est fait à voir il s'est fait à voir puis pour avoir un soleil qui a de la lue rappelle-toi la grève qu'il a faite à Toronto ouais parce que Bertrand Raymond avait sorti l'article que Ken Dryden faisait 325 000 lui il faisait 110 000 c'est incroyable hein c'est incroyable mais c'est quoi le but c'est quoi le but de pas de pas s'occuper de ton joueur Vadette c'est quoi quoi qu'il y avait contre lui il y avait rien c'est une question juste de cash on peut le fourrer c'est un de main c'est le cash pour ça que moi le monde dit ils sont bien trop payés mais non ils sont payés s'ils génèrent 8 milliards de revenus le deal il est clair 4 milliards pour les propriétaires 4 milliards pour les joueurs non oui ça je suis d'accord avec ça la seule affaire c'est que les conditions font que bientôt dans l'aréna t'as plus des fans t'as des gens qui sont capables de se payer une expérience puis un genre de trip moi là tu viendras jamais me faire à croire qui est au match du Canadien vas-tu me faire à croire que c'est tous les fans qui écrivent puis qui défend non non c'est pas ça 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 parce qu'ils peuvent pas être là mais non contre Toronto là c'est 412 piastres le ticket oui il y a 3 il y a 2 samedis que c'est Toronto ça fait 824 piastres le parking t'as 32 puis il va monter à 40 t'as pas mangeant t'as pas pris une bière on va féliciter juste avant que tu partes je veux juste les cônes sont plus présents que jamais le boss du le boss du Grand Prix il dit là ça a plus de sens c'est-tu dangereux pour le Grand Prix d'avoir une ville qui est en morceaux de même en grandeur c'est-tu inquiétant ça parce que j'ai lu qu'il y en a qui sont inquiètes et disent on peut pas recevoir la visite de même c'est une perte de contrôle totale qui arrive à Montréal avec la ricaneuse c'est une perte totale est-ce que c'est dangereux pour le Grand Prix? moi je pense que oui parce que les Grand Prix ils ont eu une logique pourquoi que les Grand Prix sont allés en Asie avant même qu'on réalise que l'argent la grosse business faisait en Asie parce que les lois pour la publicité du tabac étaient moins sévères en Chine au Japon en Asie fait que si les voitures pouvaient plus afficher Malboro en Europe ils ont commencé à faire des courses en Asie et ce que ça a fait dans le fond la Formule 1 a juste trouvé son marché avant qu'on réalise que l'argent était rendu en Asie The Name of the Game c'est quoi? c'est Money? oui toujours bon ben Bel Canada où est-ce que c'est qu'ils ont des abonnés et où est-ce que c'est qu'ils font de la business? à Toronto? oui c'est majoritaire moi c'est ce que j'ai peur que ça finisse à Toronto moi aussi j'ai peur qu'il nous arrive un méga projet genre Austin Texas un méga track bâti par un milliardaire de Toronto qui dit russe même avec des origines russes puis qui dit qu'il va bâtir une track extraordinaire puis ça va ça va être rivalisé avec les plus beaux endroits dans le monde ben on peut pas perdre ça là sérieux moi je te le dis là si Montréal le coup de grâce on le cherche c'est quoi là tu sais le CF Montréal je suis d'accord avec toi que c'est au bat mais le CF Montréal il arrive c'est pas encore assez gros à Montréal pour que ça donne un coup mais la F1 si ça arrive c'est le coup de grâce c'est le coup de grâce oui parce que c'est un symbole extrêmement puissant oublie pas que t'as 4 gouvernements d'impliquer là-dedans la fédérale provincial la ville plus le show touristique oui donc ça veut dire que c'est l'argent de la population qui est au bat là-dedans mais les retombées sont tellement grosses parce que c'est pas grave c'est un investissement mais si Montréal perd ça ça veut dire que t'as plus rien t'as plus rien à offrir qui fait que t'es une grande ville c'est ça c'est le Canadien mais ça Edmonton c'est pas une grande ville non puis on inclut le hockey dans la ligne nationale puis Raleigh t'es-tu déjà allé à Raleigh oui c'est ça Raleigh ça va être Raleigh peut-être on s'en parle dans 20 ans mais pour l'instant c'est ça mais n'oublie pas que t'as eu une mairesse pourquoi qu'elle aimerait la Formule 1 c'est Aïe et Chor à s'en confessir non non la ricanuse elle a vu que Montréal soit carboneutre en 2050 patente de même ben non mais elle un vice-président de C40 oui elle est allée à Buenos Aires pour gagner son élection non c'est inquiétant entre toi et moi ça fait dur mais non ça fait dur ça fait dur ben regarde j'ai raconté que j'ai roulé à Québec en fin de semaine puis c'est le chien dents de deux pieds dans les nouveaux quartiers qu'on a aménagé il y a quelques années qui étaient tous beaux là maintenant c'est la débandade puis les gens trouvent que j'exagère avec ça mais tu sais quand t'es pas clean là tu peux pas être clean ailleurs ça va tout ensemble t'es clean t'es clean t'es propre t'es propre si t'es pas propre t'es pas propre ben va lire dans la presse aujourd'hui ça vient sortir il y a une heure pour apprendre aux citoyens à se conscientiser Valérie a fait enlever les poubelles dans les parcs ah ça j'ai vu ça je capotais et là c'est quoi tu penses les tables de pique-nique sont bourrées de déchets mais c'est quoi le lien on va enlever les poubelles pour que le monde amène moins de stocks c'est le contraire rajoute des poubelles c'est quoi cette réflexion de cave tu mets plus de poubelles c'est la simplicité volontaire on t'amène vers ça tu vas pouvoir manger tes pommes au mois de septembre la vérité c'est parce que ils sont plus capables même avec 25 000 employés d'avoir du monde pour amasser les poubelles c'est elle la vraie histoire on va enlever les poubelles comme ça les gens vont faire moins de déchets voyons donc de toute façon ils vont aimer tout les maudits déchets ben oui voyons ils vont y ramener quelque part dans le nez ils vont finir dans leur char puis ils vont y mettre la maison dans le bac donc ils vont se ramasser au bout de la même place non mais le monde le monde sont moins les déchets sont exactement où tu penses en dessous de la table voilà ben c'est ça carrément c'est des images qu'on voit non c'est important je voulais féliciter je voulais féliciter Pierre-Houd ok qui tu sais les honneurs des fois on dit c'est pas grave mais dans son cas à lui je pense il y a le trophée Elmer Ferguson c'est-tu Elmer Ferguson c'est quoi ce trophée-là Jist pas Jist c'est Rich c'est dans le fond c'est c'est l'intronisation au temple de la renommée ok du hockey chez les commentateurs descripteurs et il va rejoindre Danny Gorlevin René Lecavalier Garneau et dans le cas de Pierre-Houd honnêtement moi je le trouve très très bon puis en plus j'ai le plaisir de travailler écoute bien ça fait combien de temps qu'il fait ça ça fait combien de temps qu'il fait ça il va faire une trentaine d'années bon regarde quand tu dures quand tu dures il fait la F1 il fait le monument puis il est toujours préparé puis il travaille bien bravo c'est un gars fin ce qu'on me dit je le connais pas personnellement mais on me dit que c'est un gars gentil tu le connais pendant la pandémie on a eu un fun noir parce que j'écrivais un radio-romas c'est lui qui faisait Louis de Ville-Mercier l'espion canadien puis il y avait des amours flamboyantes avec Olga Petrovna qui est joué par Chantal c'est toujours une Russe quelque part c'est toujours une Russe quelque part dans l'histoire j'avais fini par avoir Michel Beaudry qui jouait Jasmine Trudeau ok on va savoir l'audio de ça à un moment donné tu l'avais fait à BPM c'est vrai c'est à BPM tu l'avais fait en tout cas le meilleur de tous le meilleur Chantal était très spécial mais je dirais que lui d'ailleurs il a mérité le Oscars on a fait la remise des Oscars comme a dit par Trévy le vice-président de Trévy jouait tous les rôles d'Hispanic tu avais un chapeau de la mafia des cartels c'était Alain Gravel qui faisait ça tu avais une affaire c'était Alain Gravel tu avais Oscar Rivasse non Oscar Rivasse c'était c'était Alain Gravel on était en pandémie fait qu'il faisait ça directement dans le parking de chez Trévy au téléphone de son truc et à un moment donné on a eu une grande fête la remise des Oscars les meilleurs c'est lui qui a payé pour le party pour les plaques de nomination etc et c'était pendant la pandémie les ports de marché le matin dépassaient les 5 5 ports de marché il n'y avait pas de hockey pas de baseball il n'y avait pas de hockey ça c'est le bout qui n'y avait rien rien il fallait que je parle de sport pendant 24 heures par jour avec rien exactement comme Jean Perron quelle époque folle quelle époque folle thank you Reg bonne semaine puis on se parle bon début de Stanley Cup comme ils disent avec les huileux avec les huileux le pétrole le gaz puis nos Panthers n'oublie pas c'est nos péréquations à l'oeuvre si tu prends les Panthers tu vas me dire qu'ils vont gagner ils vont gagner en combien le plus longtemps possible parce qu'il y a 19 on descend en Floride ok tu veux que ça soit au moins 6-7 qui a l'avantage de la glace d'ailleurs Floride Floride a l'avantage de la glace ok donc 7e match Floride ça veut dire samedi lundi ouais on peut poigner la 7e partie mais le 5e match est l'autre samedi donc ça commence samedi qui s'en vient 5e match il y en a un c'est l'autre samedi c'est ça que j'ai vu je pense que si maintenant ça va en 7 ça va au 24 mais ça que j'ai vu ça on est là donc t'es correct t'es correct thank you Reg la chronique de Réjean Tremblay vous a été présentée par les Sources Fire Barnes Fire Barnes fais-toi plaisir mets-en partout Réjean Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate Live et Prime Radio Pirate Radio Pirate Juste du bon stock on dirait quasiment le début un peu c'est du country mais on dirait le début The Art Barracuda Janssen Nation Janssen Nation Money Money Janssen Nation Come on my way Janssen Nation Baseball all day Janssen Nation Rich and okay Janssen Nation Janssen Nation Janssen Nation Janssen Nation Janssen Nation Oh yeah Janssen Nation Un peu de Laini Wilson dans la patente Bon début de semaine tout le monde Show me the money Show me the money Show me the money Show me the money GameStop C'est complètement Est-ce que ça me fait peur ce qui se passe sur les sur les bourses avec les gens d'influenceurs comme Kitty pour tant de choses qui vont par Reddit est-ce que ça est-ce que je prenais une vidéo de Dave Portnoy de le gars de Boss Chul puis il disait moi j'aime mieux mettre mon argent dans des bêtes que mettre sur la bourse parce que j'ai l'impression que la bourse est de plus en plus contrôlée par des affaires un peu bizarres Est-ce qu'on est rattrapé par la techno Est-ce que les règles d'hier sont bonnes encore pour aujourd'hui parce que le freak show sur GameStop qui a été aussi sur la gang de cinéma à un moment donné AMC AMC C'est-tu dangereux ça pour les bourses ce genre de comportement là ? Oui et non Non dans le sens que ça reste marginal donc de voir de l'argent frivole se faire un peu entubé dans une fin de cycle boursier c'est normal on a vu ça bien avant l'arrivée des technologies tu sais l'éclatement de la bulle technologique en 2001 je veux dire des sites web tu sais quoi le cas classique textbook c'est pets.com Jerry Ah oui Un site qui valait des millions de dollars alors qu'en réalité c'était rien tu sais ces histoires-là c'est pas la première fois que l'être humain tombe dans le panneau Broadcast.com c'est un des meilleurs 1 milliard ça c'est des grosses affaires mais il y a eu des tonnes de petites affaires comme un bureau vide tu sais à Ottawa il y avait une place il y avait un bureau vide ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont déménagé le bureau de vide dans une bâtisse qui appartien qui appartenait à on va dire à la la compagnie de téléphones Nortel Nortel donc Nortel avait une bâtisse avec un genre d'un espace de libre ils ont déménagé un bureau vide dans le nouveau bureau vide le stock est passé à la bourse de 25 ou 28 cents à 5 piastres parce qu'ils pensaient que Nortel était support de s'acheter oui mais il n'y avait rien dans le bureau c'était juste un changement d'adresse il y a du monde qui avait des millions de dollars à 25 cents de l'action oui c'est ça des histoires comme ça tu en as en 87 tu en as en 2001 tu en as en 2008 c'est typique plus t'arrives la fin du cycle boursier plus des histoires comme ça anecdotiques tu vas en avoir qu'est-ce que tu veux dire par là la fin du cycle boursier je veux dire ça fait 15 ans qu'on a des bons rendements on est tous assez intelligents pour savoir qu'à un moment donné il y a un cycle boursier complet c'est qu'il y a une phase euphorique il y a une phase pessimiste puis éventuellement il y a une phase un peu plus stable la phase stable a fini en 2016-2017 là on est dans la phase euphorique un peu puis il va y avoir une phase pessimiste qui va arriver à un moment donné les gens vont tous vouloir se tirer une balle puis ils vont dire je ne mets plus jamais mon argent en bourse moi quand j'ai commencé dans le métier j'étais en 2011 je commence dans le métier en 2011 puis je suis un cow-boy j'incite les gens à vendre toute la portefeuille d'obligations à vendre tous les CPG qu'ils ont acheté dans les deux dernières années à prendre l'argent qu'ils ont dans leur compte bancaire qu'ils ont retiré des bourses puis les dire non non il faut que tu retournes 100% en action il faut que tu recommences à prendre du risque financier ça n'a pas d'allure d'être aussi conservateur que ça tu n'as pas idée comment que de 2011 à 2015 les gens étaient conservateurs dans leur portefeuille c'était hallucinant des jeunes de 35 ans avec beaucoup d'argent en cash avec beaucoup d'obligations c'était spectaculaire mais là ce n'est plus le cas c'est tout le contraire les gens sont déçus d'un rendement moyen sur 15 ans de 7% ils sont déçus d'un rendement moyen en fond équilibré de 6% ça c'est des traits typiques d'une fin de cycle parce que là tu as toujours l'impression que tu n'as pas fait le gros rendement parce que tu connais l'histoire de quelqu'un qui a triplé en 6 jours qui a triplé son argent en 1 an tu es tout le temps à la recherche je n'aurais pu faire mieux j'aurais pu faire mieux j'aurais pu faire mieux ça c'est vraiment une euphorie collective qui se crée c'est là qu'on voit des histoires comme GameStop ressortir est-ce que c'est dangereux pour les bourses non dans le sens que c'est typique à un moment donné ça va revirer de bord puis cette euphorie-là va disparaître l'euphorie excessive va être remplacée par un pessimisme excessif ça c'est by the way les gens qui comprennent ces cycles-là vous comprenez sont où les vraies opportunités c'est quand il y a un pessimisme excessif il y a vraiment beaucoup d'argent à faire mais on est dans cette situation-là présentement où est-ce que je dis que c'est problématique c'est qu'au niveau individuel les gens qui vont tomber dans le panneau de penser que voici la pellule pour devenir riche donc acheter un stock de GameStop surévalué puis que finalement c'est eux autres qui vont être poignés avec le stock qui ne vaut pas grand-chose je veux dire c'est pas une business d'avenir un GameStop c'est une business qui est heureuse qui a profité quand même la manipulation de l'action c'est un peu une joke par rapport aux fondamentaux le pump and dump c'est depuis que le monde est monde c'est juste qu'aujourd'hui avec crédit depuis avec crédit ça peut être encore beaucoup plus populaire avec le bris des frontières également je veux dire tu as la planète au complet qui vise un marché très spécifique je veux dire le marché des États-Unis c'est lui qui a toute la tension mondiale au niveau de la finance mais je veux dire présentement quelqu'un qui veut investir à long terme qui cherche des bonnes compagnies qui ne sont pas trop chères qui ne sont pas surévaluées il y a encore tout plein d'endroits dans le monde où est-ce que c'est bon d'investir c'est sûr que si tu t'en vas dans les licornes américaines au niveau de la technologie c'est pas la place où est-ce que tu vas trouver des deals tu vas embarquer dans un momentum qui est parti depuis très longtemps mais le momentum l'image que j'ai envoyée je vous ai envoyé ça matin l'image c'est un dessin c'est un caricature tu as Nvidia 100 piastres il y a dans la file il y a deux personnes Nvidia 1100 piastres il y a 2000 personnes dans la file qui en veulent c'est sûr exactement ça ça parle beaucoup puis rappelez-vous ce discours-là je l'ai quand même depuis très longtemps à Radio Pirate puis là on parle d'Nvidia cette année en 2024 c'est ça le stock de l'air il y a quelques années c'était Tesla les traders tradaient énormément les stock options de Tesla ça mettait une pression à la hausse mais le stock de Tesla est rendu quand même assez tranquille il y a un ajustement normal je veux dire il y a un doigt moyenne la valeur totale de la compagnie était beaucoup trop grosse par rapport aux concurrents à un moment donné ça ne peut pas tenir ça ne peut pas être trois fois le plus gros que Toyota c'est ça exactement ce qui arrive c'est qu'on dissocie malheureusement on ne fait pas la distinction entre l'histoire de la compagnie les données économiques de la compagnie et le stock boursier dans le sens que Tesla je pense que c'est une compagnie qui a quand même beaucoup de succès ce à l'affaire c'est que si tu achètes l'action trois fois trop cher tu risques d'avoir un insuccès en bourse même si la compagnie continue à avoir un succès économique dans le futur c'est pour ça que le prix payé est toujours important donc c'est pas une histoire de savoir est-ce que la compagnie va avoir du succès ou pas parce que ça c'est l'histoire qui est racontée j'ai des clients qui m'ont parlé de Celsius à cause que Jerry en a parlé par exemple est-ce que l'histoire de Celsius est intéressante oui la question maintenant c'est à quel prix ça devient trop cher d'acheter l'action de Celsius ça c'est une question qui est totalement différente de l'histoire qui est à raconter avec la compagnie c'est dur c'est dur de gauger ça parce que totalement de croissance rapide puis des chiffres sont tout à fait spectaculaires on l'a vu même on l'a vu qu'il y a une vidéo c'est des chiffres astronomiques de croissance donc c'est là que toi tu vois dans le futur justement est-ce que ça va continuer tu as plusieurs entrepreneurs Jeff dans ta clientèle de pirates qui ont un âge où est-ce qu'ils commencent à penser à vendre leur entreprise ils ne sont pas en train de la vendre mais ils commencent à s'informer sur les processus de comment vendre une entreprise donc il y a beaucoup de tes gens qui ont eu la discussion avec un comptable pour faire l'évaluation d'une business comment ça peut valoir quand on n'est pas inscrit en bourse évidemment on n'a pas l'information que les compagnies inscrites en bourse vont avoir les lois du marché appliquées directement dans leur face mais les principes de base pour faire l'acquisition d'une entreprise sont les suivants on va premièrement identifier c'est quoi la vraie profitabilité de l'entreprise indépendamment de sa structure financière ou fiscale donc le BAIA qu'on appelle le bénéfice avant impôts intérêts et amortissement donc on identifie c'est quoi la quantité de profit que cette entreprise génère et après ça on va faire on va multiplier ça par un facteur le facteur il est déterminé en fonction des possibilités de croissance d'une entreprise par exemple au niveau d'une pharmacie qu'est-ce qu'on va regarder bien on va parler de facteurs de multiplication aux alentours de 6 à 8 à peu près pourquoi on est dans cette zone-là c'est que tu as une croissance qui est très modérée tu as une croissance des revenus une croissance des profits qui est sous contrôle donc il va toujours avoir une croissance mais c'est pas quelque chose qui va tripler en deux ans donc on est dans des multiples de 6 à 8 après ça quand t'arrives puis tu regardes une entreprise de services financiers par exemple on est dans des multiples autour de 3 parce que la rétention de la clientèle lors d'une vente d'entreprise c'est quand même assez difficile donc tu es dans une position où est-ce que tu peux perdre des revenus suite au transfert de la clientèle donc c'est quand même difficile d'avoir des gros multiples mais quand tu t'en vas dans une entreprise technologique où est-ce que là les profits actuels de l'entreprise on s'en crisse un peu on te vend le futur on dit écoute cette entreprise a tellement de croissance en dedans de 2 ans ça va faire x10 ou x10 bien là on commence à se baser sur d'autres affaires que le profit où on regarde puis là on est un peu plus dans le néant souvent ce que les entreprises vont faire c'est qu'au lieu de la vendre trop vite ils vont essayer de la garder un peu plus longtemps puis tout ça puis c'est là qu'on entend toutes sortes d'histoires ah cette compagne-là va valoir 20 millions cette année-là dans 2 ans ça va être 100 millions éventuellement 250 millions dans 3 ans et là tu te dis t'as amené à la semaine tu tues sur le craque est-ce que tu es oui tu sais c'est on entend toutes sortes des histoires de même quand t'arrives en bourse c'est un peu le même principe t'as des compagnies qui se transigent à 7, 8, 9 fois les bénéfices puis t'as des compagnies qui se transigent à 20 fois les bénéfices moi je me tiens beaucoup dans le range de compagnies qui est entre 8 à 20 fois les bénéfices des compagnies un peu plus de value qu'on appelle mais quand tu dépasses le ratio de 20 là t'es dans le monde de la croissance puis tu vas avoir des stocks qui vont se transiger à 300 fois les bénéfices 200 fois les bénéfices mais ça c'est un autre monde on te vend le futur ce qui est intéressant avec ce type d'investissement-là c'est qu'en moyenne quand t'en achètes plusieurs il y en a une qui va faire son x10 voilà c'est ça l'histoire c'est que dans le cas de Celsius c'est l'imaginaire du compétiteur bien en fait une des plus grosses compétiteurs Monsters Monster Beverage et Monster depuis 20 ans c'est le stock en bourse que le plus performé je fais un chiffron 1000 piastres il y a 20 ans ça vaut presque 900 000 aujourd'hui donc les gens veulent acheter le prochain Monster voilà le monde cherche le prochain Monster ça frappe l'imaginaire comme tu dis il y en a un qui passe mais je peux t'en nommer 5 qui n'ont pas passé puisque dans les breuvages dans les breuvages il y a j'avais vu justement un article là-dessus puis je pense j'avais dit ça un mot dans un boursicotage je pense c'est une affaire comme une trentaine de compagnies de breuvages qui débutent chaque année aux États-Unis ben prends celle de l'histoire de la canadienne BioSteel qu'on connait un peu plus à cause du monde du hockey au Canada ils sont en faillite BioSteel ben exactement puis pourquoi parce que c'est pas parce que le produit n'est pas bon le produit est très bon c'est un produit que j'adore honnêtement je trouve vraiment que c'est bien fait BioSteel ils ont des bonnes saveurs il y avait du bon marketing dans le sens qu'au niveau de la LNH c'était vraiment puissant les outils marketing qu'il y avait il y avait des promotions par exemple que si t'amenais une gold Gatorade puis t'as créé ça au vidange dans le magasin ils te la changeaient pour une BioSteel flambe en oeuvre oui puis seule affaire c'est que dans le modèle d'affaires trop d'investissements marketing coûteux avec des partnerships trop coûteux avec des joueurs ça a fait en sorte que la compagnie n'était pas capable d'avoir les ventes qui justifiaient ce niveau de dépense au niveau marketing c'est là que les gens doivent réaliser comment c'est extrêmement fragile une entreprise ben oui c'est pas une question d'avoir un bon produit c'est pas une question d'avoir une bonne campagne publicitaire c'est une question que toutes les décisions qui sont prises à l'intérieur d'une entreprise vont dans la même direction et on protège la marge de profitabilité pour s'assurer qu'on la maintient dans le temps mais seule affaire c'est que des fois tu vas prendre des mauvaises décisions qui justement tu penses que ce type de deal marketing va te permettre de débloquer tant de ventes mais finalement tu fais pas tes chiffres mais les coûts eux autres disparaissent pas donc t'es dans une position où est-ce que t'as scrappé complètement l'avenir de ton entreprise juste parce que t'as mal balancé tes affaires puis toutes les entreprises sont comme ça ils sont tous à une ou deux très mauvaises décisions de faire faillite puis c'est ça que les gens des fois viennent qui avoir la difficulté à comprendre c'est une des raisons pour qu'on diversifie beaucoup quand t'arrives puis t'investis dans le monde la croissance c'est pas un monde qui ressemble beaucoup à mon style c'est quelque chose qui ressemble un peu plus à Jerry si t'es toujours dans une entreprise seulement c'est écrissement dangereux la raison pourquoi tu veux avoir des 15 des 20 compagnies de ce type là c'est que tu veux aller se carrer avec l'entreprise qui va qui va le faire le gros party qui va te donner beaucoup de plaisir mais il faut que tu prennes pour acquis que t'en as 2-3 qui vont se planter quand t'es dans un style un peu plus value donc des ratios co-bénéfices plus faibles généralement c'est rare que tu vas avoir une faillite d'entreprise c'est rare que tu vas avoir une entreprise qui va faire complètement patate il y en a qui vont faire des moins 15 des moins 20% au travers puis il y en a quand tu vas avoir un bon succès il va faire un plus 40 un plus 45 ça a l'air plus pépère mais en bout de ligne ça donne des résultats qui sont semblables en moyenne le style croissant c'est un style d'investissement qui fonctionne super bien quand c'est fait de la bonne façon quand c'est bien diversifié la moyenne de rendement du style croissant à long terme puis la moyenne de rendement du style valeur à long terme vont se ressembler quand même beaucoup avec des variabilités dans les prix qui vont se ressembler également ce que l'affaire c'est que le défaut des fois on concentre toutes nos affaires dans un stock ou deux stocks quand je vois un jeune de 25 ans embarqué dans GameStop avec Roaring Kitty puis dire je mets tout là-dedans je vais devenir multimillionnaire puis yes yes il y a wow puis en même temps je me dis opportunité d'apprentissage c'est comme genre il s'amuse avec 2000 piastres puis il amuse toi tu veux dire à un moment donné il y a 25 ans non mais 20 000 20 000 tu n'as pas d'affaire puis il y a 25 ans à la limite il emprunte beaucoup d'argent pour mettre là-dessus il se plante la banque elle mange ses bas il fait faillite le jeune il y a 25 ans non ça n'a pas de sens no one cares quelqu'un de 55 ans 60 ans c'est notre autre game that's it c'est exactement ça tu n'as pas le temps de te refaire si tu es 55 exact juste une seconde sur ce sujet-là tu parlais de B.O. Steel justement Christophe il avait signé Connor McDavid comme porte-parole oui je me rappelle on s'entendait qu'il y avait un gros porte-parole oui écoute quand tu as le vidéo de Connor McDavid qui fait visiter sa maison à Edmonton si vous ne l'avez jamais vu ce vidéo-là allez le voir c'est vraiment une belle maison sa blonde est belle puis c'est vraiment trippant de le voir expliquer sa maison maintenant il ouvre le frigidaire Christ il n'y a rien que du B.O. Steel dedans je veux dire on n'est pas cave il n'y a pas de bouffe il n'y a pas de fromage il n'y a pas de lait juste du B.O. Steel il y a juste du B.O. Steel ouais tu sais c'est comme c'est bon il faut que je fasse une déclaration à Jerry sur Celsia j'ai tout vendu ben oui tu as bien fait ben moi j'avais ramassé mon gros profit j'avais gardé j'avais gardé ton profit j'ai gardé mon profit et là j'ai vendu la semaine passée pour acheter d'autres choses puis finalement j'ai fait une belle ride mais tu sais je veux dire là je vois que ça taponne comme on dirait ça taponne ça taponne un peu on verra au prochain il y a une première ride de fête une première ride de fête au prochain juste avant la veille des prochains chiffres on checkera ça c'est ça c'est ça le boursicotage exact hey je veux restons dans ce domaine là j'ai vu un vidéo tu sais moi j'en reçois plein de vidéos t'en reçois plein aussi donc le vidéo du gars du El Salvador le jeune barbu qui a fait un genre de speech puis qui nous parle puis je sais qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans mais tu sais à chaque fois tu vois ça quand même il y a comme il y a comme un 15 secondes de crampe en disant notre scheme est épeurant pareil parce que lui il explique ce que nous vivons au Canada surtout depuis la COVID c'est de notoriété depuis toujours que les pays s'endettent les États-Unis d'Amérique s'endettent ils impriment ils impriment lui il dit même il dit je me demande pourquoi ils vous taxent parce que dans le fond toutes leurs dépenses sont basées sur l'imprimage d'argent où la Fed se rachète elle-même on l'avait expliqué pendant la COVID comment le gouvernement canadien réussit à imprimer autant d'argent que les Américains le faisaient aussi mais c'est devenu problématique pareil cette affaire-là l'endettement la manière qu'on le fait c'est pas inquiétant un peu ce genre un peu un scheme d'endettement qui semble pas avoir de fin parce que lui ce qu'il dit ils ont encore du temps mais il dit il faut que le prochain président arrête ça il faut qu'il y ait il faut arrêter ce modèle-là ce modèle-là va nous amener vers l'écroulement à un moment donné ça peut pas être ta vitamine éternelle ta devise va manger une plaque ton inflation sera hors contrôle etc ça peut être un danger pour une puissance comme les États-Unis ça va embarquer parce qu'on a le même modèle ça va nous embarquer dedans aussi en même temps ben écoute ce qu'il y a vrai dans le discours c'est que quand ça va péter ça va péter par l'inflation parce que quand justement la chaîne à débarque la variable qui joue c'est l'inflation donc quand il y a trop d'argent en circulation pas assez de biens et services ben les prix augmentent tout simplement c'est aussi niaiseux que ça ça reste quand même qu'on a été capable de créer cette quantité astronomique-là d'endettement dans les dernières années sans déclencher une trop grande inflation bémol évidemment depuis 2021 que là ça c'est quand même oui mais en même temps ça a été modéré pareil par rapport à l'imprimage d'argent c'est quand même 8 je sais que c'est pas les vrais chiffres pis que si vous bâtissez une maison c'est 40% pis c'est pas 8 mais on s'entend que ça aurait pu être plus gros que ça ça aurait pu être plus gros que ça mais en fait ça aurait pu être l'Argentine l'Argentine à Avier Millet c'est pas parce que le gars il a une belle coupe de cheveux ou qu'il y a un discours libertarien ou tout ça Avier Millet et tout simplement la tentative de régler un problème qui date depuis trop longtemps pis tu sais je veux dire on voit une inflation qui passe de 140 à 25% comme étant un succès pour Avier Millet tu sais je veux dire tu pensais comment il était dans la marde c'était débile ben oui ben ce qu'on disait c'est qu'en Argentine beaucoup de magasins de bouffe ne mettaient pas les prix parce que ça changeait continuellement exactement t'as la caisse que tu le savais exactement fait que tu sais pensez-y c'est un autre monde fait que est-ce qu'on s'est approché de ce monde-là la réponse est définitivement non ce qui est permis à l'Amérique du Nord pis l'Occident pendant une quantité impressionnante d'années de continuer à imprimer autant d'argent de s'endetter autant et ne pas créer de problèmes d'inflation c'est des gains de productivité tout simplement gigantesques pis quand on parle de gains de productivité oui on pense tout de suite à automatisation on pense tout de suite à robotisation mais on oublie aussi que l'avènement du porte-conteneur le commerce international a vraiment fait des miracles tu sais j'ai écouté un vidéo économique récemment qui montrait une clé USB à 7$ pis il montrait le chemin parcouru de manière mondiale par la clé USB quand tu te prends en compte chacun des matériaux qu'il y a à l'intérieur c'est complètement débile la carte du monde où est-ce que tu vois tous les matériaux aller à certains pleins endroits d'assemblage pis en bout de ligne ce qui en sort c'est une clé USB qui est chippée sur le continent nord-américain pis qui est vendue 7$ en magasin tu te dis calve c'est miraculeux c'est miraculeux c'est miraculeux qu'est-ce qui permet ça c'est le libre-échange au niveau mondial et le transport maritime où est-ce que tu transportes des quantités phénoménales de trucs à un coût qui est extrêmement minime seule affaire c'est que là ce qu'on vit c'est que là on vit dans un monde qui a des tensions géopolitiques de plus en plus importantes où est-ce qu'on parle par exemple aux États-Unis de faire de moins en moins confiance à la Chine de ramener de rapatrier des emplois de la Chine vers le Mexique moi la patente de 100% sur les deux bords Trump et Biden c'est les chars électriques alors qu'on pourrait avoir un char électrique à 22-23 000 piastres pis ça pourrait nous soulager un peu pour ceux qui en veulent moi ces affaires-là je trouve que ça c'est dangereux très dangereux c'est dangereux pour leur modèle parce que qu'est-ce qui a permis un endettement excessif et une impression d'argent excessif sans créer une inflation c'est la Chine c'était entre autres la Chine effectivement les gains de productivité qu'il y avait avec l'exportation de nos jobs là on s'en va vers un monde où est-ce que les économies mondialisées vont se régionaliser dans le sens qu'on va commencer à traiter avec des partenaires commerciaux plus fiables en qui on a plus confiance pis il va y avoir un isolationnisme un peu entre l'Occident et les pays plus orientaux et ça ça va briser un peu ces gains de productivité là ensuite de ça on voit la productivité du travail au Canada est problématique on a des sous-investissements en capital également au Canada donc c'est une des raisons pourquoi le Canada souffre avant les États-Unis des chantiers publics dans des places où est-ce que t'as besoin que ça soit rangé vite parce que un, la circulation deux, pour les résidents autour c'est l'enfer vendredi midi il n'y a plus un chat sur les méga chantiers exact ça marche pas ça marche pas pis ce que tu te rends compte c'est que la stagnation économique par habitant au Canada est gigantesque elle est gigantesque par rapport aux États-Unis aux États-Unis ils continuent d'avoir une croissance du PIB par habitant qui est beaucoup plus grande qu'au Canada ça, ça veut dire que c'est niaiseux mais ça date depuis Trudeau 2015 donc on est vraiment dans une situation où est-ce qu'à force de taxer, taxer, taxer comme on a fait au Canada c'est qu'on a ralenti notre économie on a une économie qui est uniquement dépendante de la croissance démographique pour avoir une croissance économique mais quand tu enlèves la croissance démographique de l'équation il n'y en a pas de croissance économique donc tu es vraiment dans une situation où est-ce que le pays a des graves problèmes il y a un sous-investissement capital à long terme ça veut dire qu'on n'est pas en train de prendre des décisions qui vont nous aider à arranger ça et clairement les États-Unis sont en train de choisir le Mexique comme principal partenaire d'affaires par rapport au Canada éventuellement tu es là tu dis le trousse creuse on est dû pour quelque chose de nouveau le ménage va devoir être fait au Canada avant celui des États-Unis parce que là présentement ce qu'on vit c'est une stagnation économique au Canada comment est-ce qu'on fait pour faire travailler le monde la construction avec toutes les normes qu'ils ont que ce soit du résidentiel que ce soit du commercial que ce soit des projets publics d'infrastructures etc moi je suis surpris je capote quand j'en viens des fois c'est un fait banal quand je reviens dans mon 4-5 mois mais moi je vois du monde les maisons pourquoi les maisons sont plus chères qu'avant mais pourquoi une maison toute prête l'aménagement est fait et que tu as une maison de 2000 pieds carrés à 400 000 avec un lac en arrière et une clôture installée et que la même maison coûte à peu près 700 000 ici il y a un salage bon ok c'est parce que les latinos travaillent le dimanche matin à 7h sur la toiture ça avance et ils partent à 7h le soir puis le 26 je sais que je le dis souvent mais c'est toute la différence du monde sur la productivité la bonne nouvelle c'est que ça se corrige facilement la journée qui a une réelle intention de réactiver le pouvoir économique canadien parce que historiquement on s'est toujours fié un peu sur le pétrole de l'Alberta pour nous sortir du trou puis c'est ce qui nous a aidé justement à avoir une économie quand même assez forte et dynamique sans trop faire de gains de productivité puis sans trop faire d'investissement massif dans le capital mais on est à un point où est-ce que là on ne peut plus se fier juste là-dessus on est dans des économies mondialisées puis on veut être un joueur important présentement ce qui tue le Canada c'est la surréglementation les organismes professionnels les corporations professionnelles le syndicalisme et toute cette surtaxation qu'on impose aussi à nos gens qui décourage complètement ok je t'accord avec toi je t'accord avec toi mais là Mario Pellchat veut faire un spectacle dans son vignoble il y a quelqu'un qui fait une plainte la CPTAQ arrive il l'arrête t'es sur une terre agricole t'as pas le droit le gars dit ben voyons donc ça n'a pas de sens chez nous tu tournes vers quelqu'un arrive au ministre de l'agriculture le gars dit je sais pas comment t'aider je sais pas comment ça marche Poilier va faire la même chose quand il va arriver au gouvernement il va vouloir tout arranger ce que tu viens de dire là et il va se rendre compte que tout est attaché tellement solide que t'es pas capable de trouver le bout du fil ben c'est pour ça je pense pas que Poilier va avoir va être la personne qui va changer tout de direction parce qu'en réalité ce que tu veux savoir c'est que à quel moment le peuple finit par cette année pis demande des réformes parce que les politiciens ne font pas les réformes tant et aussi longtemps que le peuple veut pas les avoir ça ça a toujours été le cas tu te rends compte avec l'Argentine pis la vieille que les Argentins ont été très patients avec leur système il faut arriver en bas à tabarnache avant qu'on se réveille c'est incroyable exactement pis ça c'est là que j'ai hâte de voir où est-ce que les Canadiens vont se rendre eux autres parce qu'on a pris ce chemin-là on a pris le chemin de l'Europe socialiste de l'Amérique du Sud socialiste qui toujours plus de gouvernements tout ça sans avoir leur puissance démographique je veux dire là au Mexique on vient de tout le monde parle d'une femme au gouvernement du Mexique blablabla tout le monde capote juste parce qu'elle n'a pas de pénis mais je veux dire à un moment donné Ounos qui c'est qui c'est Ounos tu es gauchiste t'es pas tellement de ton temps mais là mais ce que les gens ne réalisent pas c'est que ah ouais mais là le Mexique c'est de la gauche écoutez regardez la démographie du Mexique c'est hallucinant nous autres quand on vivait notre baby boom dans les années 60 on avait des gens de taux d'infant d'enfant de 3 environ tandis que le Mexique t'es à 6 mais ils ont continué à faire des bébés sans arrêt eux autres là présentement 50% de la population a 28 ans et moins oui je veux dire les latinaires c'est pas pour rien qu'ils sont belles c'est qu'ils sont jeunes aussi c'est un peuple qui est extrêmement jeune c'est une main d'oeuvre qui commence à se spécialiser et c'est une main d'oeuvre qui a été identifiée par les Etats-Unis comme étant une place où est-ce qu'on veut faire le plus de business possible dans le futur le Mexique a une croissance économique qui est tout simplement phénoménale mais le Canada c'est une stagnation nous autres on arrive on a une population qui sort du marché du travail qui devient des consommateurs de services publics et privés mais net qui ne produisent plus rien c'est correct ils ont accumulé un certain capital par le passé puis là ils commencent à dépenser leur capital mais Christy la population active elle il y a une stagnation la population active ne survit que par l'immigration internationale fait que t'es vraiment dans une situation qu'il se passe des changements majeurs 122 000 122 000 Canadiens ont quitté l'année passée le Canada pour les Etats-Unis pour aller s'y établir c'est beaucoup puis tu l'as déjà parlé il y en a qui sont allés au Mexique aussi il y en a qui vont ailleurs c'est pas les pires non on perd pas on perd pas les pires en productivité pas juste au niveau diplôme avec leur capital exact tu sais à un moment donné les gens je sais que c'est c'est mal aimé de dire ça au Canada on est dans une économie capitaliste ce qui est important c'est le capital oui tu sais on aimerait ça garder le capital au pays on aimerait ça encourager les gens à investir du capital mais là tout ce qu'on parle c'est d'aller taxer des gains de capitaux gains de capitaux comme dans capital oui on fait tout dans la mauvaise direction puis ça c'est depuis que Justin Trudeau est là il faut vraiment s'en débarrasser honnêtement vous avez pas idée comment qu'on serait riche si on avait simplement continué le règne Harper pendant 10 ans supplémentaires vous avez pas idée comment qu'on a joué en dessous de notre potentiel est-ce que tu penses que Poilier va être un Harper je sais pas je connais pas moi je suis pas capable de savoir qui il est le bordel qu'il va pogner est gigantesque à la base juste de juste de réparer le Canada il y en a pour un an ou deux à le faire puis juste le réparer tu sais c'est une christie de corvée il va-tu être capable de le faire il va-tu aller aussi loin qu'on pense mais la liste des choses à défaire est gigantesque c'est incroyable c'est incroyable puis tu sais il nous en parle pas ben ben il est dans le slogan il fait bien ça je veux pas changer sa stratégie le but c'est de gagner donc la stratégie est très bonne je veux dire dans les faits je suis même pas capable de savoir s'il va garder la nouvelle taxe sur le gain en capital il en a même pas parlé lui-même donc on s'en doute qu'il va peut-être la garder parce qu'il se dit ben là j'ai 45 là j'ai vu que le déficit c'est pas 45 milliards c'est 52 finalement donc il y a tellement ils ont tellement besoin d'argent que lui il fait tu sais il en parle pas de ça donc c'est pas quelque chose qu'il va vouloir changer parce qu'il va se ramasser avec tellement de problèmes dans les bras mais en tout cas regarde tu sais la pension à 65 ans Harper l'avait montée à 67 oui le coût politique avait été payé puis Trudeau a scrappé ça tu sais fait que là c'est comme il faut refaire Trudeau c'est incroyable Trudeau s'est emprisonné quasiment écoute il faut refaire ce qui a été fait en 2014 puis que le coût politique avait été payé à ce moment-là mais là il faut le refaire 10 ans plus tard on avance pas non on avance pas on fait juste reculer thank you Yann Yann Sénéchal votre conseiller.net si vous avez besoin d'être chum Yann ou encore en podcast un peu partout sur toutes les plateformes avec Frank on se reparle la semaine prochaine Yann Sénéchal Yann Sénéchal Yann Sénéchal Yann Sénéchal Yann Sénéchal Yann Sénéchal Hey ben voilà pour le live d'aujourd'hui my god ça va bien être été aujourd'hui mais sans qu'on a eu une bonne journée pour la version live si vous voulez plus de stock On est en Prime. D'ailleurs, pour la prochaine demi-heure, trois quarts d'heure, notre chum Jerry nous prépare une boîte version Prime. Donc, ça vous tente de devenir membre. Allez vous abonner sur RadioPirate.com. Vous pouvez écouter tous les podcasts sur les applications préférées que vous avez, comme Spotify, entre autres, ou Apple Podcasts et les autres. Mon nom est Jeff Ilion. Demain, mardi, pour la prochaine. See ya! Pirater, c'est légal.